Dans le Tempo épisode 61 Est-ce qu'on vit actuellement un âge d'or de la musique ? On en parle avec Etienne Menudo d'Odimat et Musique Journal C'est parti T'as vu Daz, elles sont de plus en plus longues ces phrases d'introduction C'est génial, avant on disait juste le numéro Tu penses, tu préfères quoi ? Moi j'aime bien les deux C'est vrai ? Moi j'aime bien les deux, je pense qu'il faut faire un petit peu de variation Dites-nous en commentaire, est-ce que vous préférez l'introduction en version longue ou courte ? Engagement de l'azote Abonnez-vous aussi, on le dit jamais ça, il faut le faire C'est vrai, abonnez-vous Notamment à ma chaîne Youtube Non ça n'a rien à voir Les 5 étoiles, enfin vous pouvez aussi mais en plus Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast Les pouces, tout ça Exactement, en tout cas bienvenue dans DLT Vous le savez c'est le podcast des passionnés de musique Tous les 15 jours on se retrouve avec des artistes, des professionnels Des gens d'expérience, expérimentiers Des érudits, comme Étienne par exemple Qu'on reçoit aujourd'hui Incroyable, Étienne Alors Étienne, bonjour, qui es-tu ? Je suis un érudit, bonsoir Très bien, t'aimes bien cette présentation Est-ce que tu l'utiliseras dans le quotidien ? Bonjour, je suis un érudit Les gens dans la rue m'appellent comme ça L'érudit, bien sûr Voici l'érudit Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous Étienne Ça me fait plaisir d'être ici, merci beaucoup de m'inviter Écoute, je voulais parler depuis longtemps de cette revue fantastique qu'est Audimat Que tu as cofondé, tu fais d'autres choses aussi dont on va parler Et puis au fur et à mesure, en discutant, on s'est dit qu'on pouvait même peut-être Être dans un sujet un peu plus global sur le rapport qu'on a à la musique aujourd'hui Sur la place qu'elle a Et surtout, moi je me pose une question Est-ce qu'on a une forme de chance aujourd'hui en tant qu'auditeur de musique De pouvoir accéder à beaucoup de choses Est-ce que c'est si varié que ça ? Est-ce qu'au contraire c'était mieux avant ? C'est parfois certain C'est pour les viewers du Figaro et les éditeurs qui lisent le Figaro par ailleurs N'hésitez pas à nous dire si vous préférez Avant, la musique c'était mieux C'était mieux quand on n'en faisait pas C'était mieux avant En tout cas, on va s'appuyer sur ton expérience et ton regard Notamment à travers Audimat et Musique Journal J'en parle d'ailleurs rapidement Parce qu'en 2012, avec Guillaume Euguet Vous cofondez justement cette revue Que j'ai là entre les mains C'est quoi ? Ça sort tous les trimestres à peu près Audimat ? Tous les semestres Tous les semestres pardon C'était annuel les trois premières années Et on est passé semestriel en 2014 C'est une revue, comme vous pouvez le voir Une revue format poche Qui ressemble un peu à un livre Mais qui est très souple Et qu'on peut mettre comme ça dans sa poche Littéralement On peut la prendre dans le métro Je suis très fan Et je le dis parce que J'en suis pas du tout responsable Je suis très content de ce format Je félicite notre directeur artistique Pierre Vany Et c'est une revue En fait, au départ On voulait Guillaume et moi On lisait beaucoup de presse Anglo-saxonne sur la musique Et de livres sur la musique Écrits par des journalistes Ou des universitaires Ou des journalistes universitaires Et au départ On voulait juste faire Une sorte de best-of De ne pas éditer des livres en entier Mais choper des articles Ou des chapitres de livres existants Pour les rassembler Et faire découvrir au public français Ces auteurs américains, anglais Parfois allemands, espagnols, etc. Et puis en réfléchissant au sommaire On s'est dit que tant qu'à faire On pouvait aussi essayer d'écrire nous-mêmes Et de faire participer Des auteurs et autrices françaises Et donc ça s'est transformé En cette revue Qui est donc A chaque numéro Mélange des articles traduits De l'anglais Et des articles originaux français Et puis en parallèle de cette activité Audimat c'est aussi une forme de maison d'édition Puisque vous traduisez notamment Des livres que vous éditez ensuite Alors ça, Trapp C'est plus dans l'esprit De la revue habituelle Parce que c'est un ensemble d'articles Mais absolument passionnant Sur la musique Trapp effectivement Mais par exemple On a celui de Reynolds Qui est Par exemple Tu peux nous en parler d'ailleurs Si tu veux quelques mots Sur la musique électronique Absolument passionnant Ouais Alors Simon Reynolds Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un auteur anglais Qui vit aux Etats-Unis Depuis très longs Plusieurs décennies maintenant Mais qui est donc fondamentalement anglais Et ce livre en particulier Hardcore Ça parle Alors ça parle pas de la techno Hardcore à proprement parler Mais ça parle disons De ce qu'on a appelé Le hardcore anglais Au début des années 90 Qui a donné ensuite La jungle et le drum and bass Et ce qu'il appelle Le hardcore continuum Qui va jusqu'au dubstep Au two-step Au yokey garage Au grime Et qui aujourd'hui existe encore D'ailleurs il y a une sorte De revival de la drum and bass Théritique breakée Et c'est en fait C'est un recueil d'articles Qu'il a écrit Du début des années 90 Jusqu'à là Enfin jusqu'à assez récemment En fait où il revient Parfois sur les Il change parfois un peu d'avis Sur ce qu'il avait pu dire À l'époque Simon Reynolds C'est pour moi Vraiment un des auteurs Les plus marquants Et moi en fait En tant qu'auteur moi-même C'est un peu Ma référence totale Bon vous l'avez compris Audimat C'est D'ailleurs on pourrait Parce qu'il y a Un exemple que j'aime bien C'est vous venez de sortir Maxi Qui en fait Un best-of Un best-of Vous reprenez les articles Marquants depuis votre existence Bah oui ça fait quoi ? Ça fait 12 ans maintenant Quasiment Audimat Donc Je prends juste le sommaire De Maxi Parce que c'est une petite idée Un peu de la diversité D'articles Que vous avez pu Aborder Alors je vois Par exemple Le spleen de l'argent Chez Drake Qui avait été initialement Publié Dans un grand Quotidien américain Je crois Non ? C'était pas dans le New York Post ? Non pas le New York Post Je sais plus C'était le New York Times Ou le New Yorker Ou le Guardian Je suis désolé Tu me prends un peu Mais en tout cas C'est un article Qui a marqué J'en ai entendu parler J'ai pas eu l'occasion De le lire malheureusement Il faudrait que je prenne Maxi Mais ouais C'est un article Écrit par Mark Fischer Qui hélas Est décédé Depuis En 2017 Et qui en fait Est un auteur Qui s'est vachement Enfin entre autres Intéressé A ce rapport Disons A la A la richesse Chez Enfin un rappeur comme Drake Mais c'est pas le seul Et à cette espèce D'effet de blues Que tu peux avoir Et qui est très présent Chez Drake Ou en tout cas Sur certains morceaux de Drake Et la méthode de Fischer C'est lui Il est très pétri De penser Disons au néo-marxiste Etc Et donc il s'est intéressé A l'espèce de valeur Enfin il propose Une lecture Disons au néo-marxiste De ce rapport A l'argent A l'ennui Au narcissisme Un peu Comment dire Un peu cassé Qui est celui Enfin qui est un peu Une des fibres principales De la musique de Drake Et dans Maxi On retrouve aussi Alors un article Par exemple sur le trash metal Orgie pop Et gesticulation outrée On a aussi L'ère du glitch Un article sur l'Italie 70 Musique légère Année de plomb Enfin on voit A travers Je vois aussi Notre ami Raphaël Dacruz L'âge de platine L'âge de platine du rap New Yorkais Emile punk en féministe De Ellen Willis Bon c'est extrêmement varié C'est un truc qui détermine D'une certaine manière Complètement DLT compatible C'est la diversité Ok mais du coup Mais du coup alors Donc tu disais C'est des articles Déjà écrits Et aussi des articles Les articles Lango-saxons La plupart sont Effectivement déjà écrits Après il y en a Une partie Qu'on avait commandé Il y a Dans notre premier numéro Et c'est présent Dans le Best of Maxi On a un article D'un journaliste australien Qui s'appelle Tim Fini Qui s'est intéressé À la UK funky Qui est un peu Ce style Un style En fait qu'on connait D'oreille Mais qu'on n'identifie Pas forcément par un nom Qui a été assez gros En Angleterre À la fin des années 2000 Début 2010 Bah c'est notamment Il y a un des classiques De UK funky Qui a été samplé Dans One Dance De Drake Ok C'est une musique Assez sucrée Assez syncopée Et qui en même temps A quelque chose De très Qui vient vraiment De la base musique Très agressive Et Tim Fini Fait une sorte D'analyse Enfin bref C'est un article Assez technique Mais en même temps Qui montre Disons que Cette musique de dance De club Qui peut passer Pour purement fonctionnel Peut générer des idées Et des manières D'envisager L'articulation de tout ça De manière assez stimulante Je trouve Ce qui est intéressant C'est qu'en parallèle De ton travail avec Audimat Toi tu es aussi Le rédacteur en chef De musique journal Qui est un média musical En gros sous forme De site web De recommandations musicales T'écris chaque semaine Plusieurs articles Avec des auteurs aussi J'écris pas trop en ce moment Je reconnais ça Mais effectivement On l'a lancé en 2019 Donc complètement au sein De Audimat C'est vraiment le même Enfin il y a des gens Qui écrivent pour Audimat Qui écrivent pour musique journal Et vice versa L'idée c'était de faire Un truc qui parle pas Forcément d'actualité Même si on parle Ça nous arrive De parler de nouveautés Mais disons qu'on a pas voulu Se mettre sur un créneau De type média Comme tous les médias Notamment rap français Qui suivent l'actualité De très près On s'est dit que c'était déjà Que le travail était déjà Assez bien fait Et qu'on n'était pas forcément Utile Même si on a parlé un peu Même si on parle un peu De rap français à l'occasion Et surtout on parle de disques Pas forcément hyper obscurs Mais en tout cas méconnus Que les gens n'ont plus Le réflexe d'écouter Des années 70 80 Pas mal de musique française Aussi De la pop FM Qui pourrait paraître Un peu Voilà des choses Qu'on entend vaguement Ou qu'on a entendu vaguement Dans sa voiture Ou au supermarché Et où on va se rendre compte En écoutant l'album Qu'il y a Je sais pas Un producteur hyper intéressant Qui s'est associé au truc Et enfin voilà C'est une histoire De curiosité un peu gratuite Parfois je vais diguer Des trucs qui finalement Sont nuls Mais donc j'en parle pas Mais cette espèce de réflexe D'aller chercher des choses Parmi des grands corpus musicaux Un peu inconnus C'est un truc qui nous excite vachement Et on essaye de l'exploiter au maximum D'autant plus que ça manque un peu Ces recommandations humaines Entre guillemets Éditorialisées On va sur ce site Et chaque semaine On découvre des albums à écouter Originaux tu vois Et ce que j'aime bien C'est que ce soit avec Musique Journal ou Adimat Vous êtes à la frontière Entre les marges et le populaire C'est à dire que vous vous intéressez A des mouvements plus underground Méconnus Et puis en parallèle Des icônes pop effectivement Et puis aussi Dans le ton Et l'approche Entre un truc intellectuel Et en même temps pas élitiste C'est à dire que vous pouvez vous appuyer Sur le monde universitaire Mais aussi Un truc beaucoup plus simple Donc j'aime bien ces mélanges Comme ça En fait pour moi Et pour Loïc Ponceau Qui est mon adjoint Entre guillemets maintenant Chez Musique Journal En fait on part du principe Que la musique c'est quand même Un art simple Et accessible Qui est en fait assez Beaucoup plus Enfin Pas beaucoup plus Mais plus que le cinéma Ou que l'art Ou que la littérature Universel Il y a quelque chose de En fait je pense Qu'on peut quand même Assez simplement convertir Des gens à des choses Qu'ils ne connaissent pas Et donc c'est pour ça Qu'on essaye d'employer un ton On évite d'être spécialiste Même si après On est quand même On ne fait pas non plus De la grosse vulgarisation Et Audimat Ça reste exigeant Bien sûr Sans être chiant Mais c'est un peu exigeant C'est exigeant Avec Musique Journal On essaye Comme c'est un truc quotidien On essaye d'être dans un rapport Un peu plus direct Aux auditeurs Enfin aux lecteurs Et potentiellement auditeurs Mais ce qui nous intéresse C'est de pouvoir En fait dire Bon bah Vous ne connaissez peut-être pas On vous en parle On ne va pas vous faire Tout l'historique du truc Mais voilà Il suffit de cliquer Écouter en même temps Vous allez voir Ça va peut-être vous plaire Et cette chanteuse Rhythm & Blues Qui fait du gospel Dont vous auriez jamais entendu parler Par Spotify Et bah là Allez-y Écoutez Vous allez voir Ça va peut-être vous ambiancer Bon Audimat en tout cas Daz Meilleure revue musicale Honnêtement en France C'est très cool Mais donc ça Ça se trouve en librairie En librairie Et chez des disquaires aussi Ok On les trouve même à la FNAC Les Audimats Oui On les trouve On trouve les éditions Audimat Les livres On les trouve les revues Je sais plus exactement Je suis pas Mais je pense qu'on Enfin maintenant Oui on est quand même Vachement bien On a été longtemps Auto-distribués Et là depuis 3-4 ans On a un distributeur Et un diffuseur Donc on est Beaucoup plus visible Qu'avant Bon pour terminer un peu Ton CV entre guillemets Tu as produit aussi Des émissions sur la musique Pour Radio France Pour Radio Campus Il y avait eu aussi Une expérience vidéo Qui était cool Qui était très liée A Audimat d'ailleurs Musique Info Service Et on retrouve les épisodes Encore aujourd'hui Sur Dailymotion Où en gros C'était un truc qui manque C'est vrai Je pense que c'était Votre réflexion sur le moment Ce côté table ronde Critique musicale On s'arrête sur un album En gros c'est un peu De manière rapide Le masque et la plume Et ça c'est vrai Que c'est un truc Qui se fait assez peu On prend quelques experts Autour d'une table Et on discute d'un album Avec un regard critique Ouais C'était une émission Que Dailymotion En fait nous avait proposé De faire A l'époque où Dailymotion Avaient un studio Ils arrosaient Ils arrosaient tout Paris Non mais ils avaient ouvert Un studio dans le 6ème Où il y avait aussi L'émission de Techie Qui s'appelait Maximum Overdrive Infinity Où c'était une sorte De pré boiler room Etc Et en fait Dans ces studios Donc nous on avait opté Pour le noir et blanc Et on faisait Enfin c'était moi Qui animais Et je recevais Des journalistes Mais pas uniquement Des journalistes On recevait aussi Un peu des amateurs Entre guillemets Et on parlait de sortie Ce qui s'est passé C'est que sur le coup En fait on faisait Très peu de vues Dailymotion Au bout d'un an On nous a dit Bon vous êtes mignons Mais voilà Ils nous payaient On faisait des piges Etc Et après ils nous ont dit Bon vous pouvez Continuer à faire On peut continuer A vous filer le studio Mais on peut plus vous payer Et ensuite Leur studio a brûlé Mais oui On en a déjà parlé Dans cette émission Effectivement Pas mal de gens Ont perdu une partie De leur taf Sur le moment En tout cas Ont pu collaborer Parce que ça avait cramé On a toujours Il y a des soupçons Quand même Ah ouais tu penses T'as déjà entendu Les rumeurs Sur le studio Dailymotion Qui crame C'est Youtube 100% C'est Dailymotion Qui l'a fait cramer Pour se sortir De ce guépier Alors ça n'engage Que Daz Ça n'engage que moi S'il doit y avoir Procès Ardac A l'assurance Ouais bien sûr Nous aussi par ailleurs On avait à l'époque De studio 404 On avait On avait fait des lives Dans le studio De Dailymotion Très bien Nous aussi on a croqué Mais d'ailleurs Dailymotion Qui se relance De manière En fait Ils n'ont jamais Ils n'ont jamais arrêté Mais du côté public Parce qu'en fait C'est eux qui faisaient Notamment les players Tu sais De Canal+, etc De groupes Parce qu'en fait C'est le même groupe Mais le côté grand public On upload On découvre des vidéos Sur Dailymotion Ils l'avaient pas mal Mis de côté Pendant des années Et là ils reviennent Avec une nouvelle approche éditoriale Voilà Il va falloir s'accrocher C'est vrai C'est vrai Mais écoute Souhaitons leur bonne chance Tu sais qu'à une époque Tu avais vraiment Une potentielle rivalité D'égal à égal Entre Youtube Et Dailymotion Oui acteur français D'ailleurs on précise Dailymotion Mais qui ensuite S'est fait bouffer Là ça va être compliqué Tu reviens en 2024 Il faut vraiment avoir Une proposition incroyable Mais ils avaient démarré Je crois Un tout petit peu Avant Youtube Je ne serais pas étonné C'est ça En fait c'est pour ça Ou alors Au moment où Youtube A démarré Mais Youtube N'était pas encore Acheté par Google Voilà En gros Youtube N'était pas encore Un acteur Majeur De la vidéo en France Et Dailymotion Donc il y avait une sorte De boulevard Qui les attendait Tout comme je crois Que 10 heures A quelques mois Avant Spotify La malédiction Comme le Minitel Comme le TGV Comme le Rafale Nous on fait des trucs bien Mais après on ne sait pas le vendre Et voilà C'est la France les gars Dure Dure Bon les gars Mais donc cette émission Pour finir Ce qui est drôle C'est qu'on a arrêté en 2015 Et j'ai effectivement Souvent des gens Qui me disent Ah t'es super cette émission Personne la regardait Il y a même quelqu'un Qui m'a dit Tu l'as fait encore Je me dis J'ai arrêté depuis 2015 Quand même Tu pourrais un peu suivre Mon actu Et je vois que des gens Remattent Et se disent Ah c'est sympa Et tout Ensuite avec le recul Enfin surtout avec les années Je pense que ça pourrait Continuer à se faire Mais il faudrait Qu'il y ait peut-être Un format un peu moins A l'ancienne Et que Enfin je ne sais pas exactement Mais là le truc De donner nos avis En fait il faudrait aussi Il faut avoir un personnel Quand même Qui écoute beaucoup Beaucoup de choses Qui puissent être A la fois experts Et qui Parce que là il y avait Souvent un peu un défaut De gens qui disaient Bon mais de toute façon Ce n'est pas mon style de musique Amusé Je n'aime pas trop Donc c'était parfois Un peu des antagonismes bruts Où on est là Bon ok on a compris Tu n'as pas aimé C'était J'avais parfois un peu de mal Et en plus il fallait Que je trouve des sujets Chaque semaine Donc il y avait un truc Un peu Bon après on a On a beaucoup rigolé C'était super On pouvait cloper Et boire à l'écran Et tout Donc c'était vraiment génial Mais c'était par ailleurs Par ailleurs un truc Un peu fastidieux À mettre en place Même si ça me plairait beaucoup De recommencer Une autre forme Une solution Enfin je ne sais pas Si c'est une envie pour vous Mais on sait que l'audio Est quand même moins exigeant En termes de besoins techniques Moi-même je préfère en fait Ça peut être une solution Mais d'ailleurs ça avait démarré Comme une émission audio Sur Radio Campus Qui s'appelait l'agence tout disque Excellent jeu de mots Oh là pas mal Ah oui Ah oui Ah oui pas mal Bon je vous propose Qu'on rentre vraiment Dans le vif de notre sujet Oui Les amis Avec cette première partie Donc je le rappelle un peu À travers votre expérience D'Odima De Musique Journal Se questionner un peu Sur où on est la musique En fait d'une certaine manière Et est-ce qu'on a de la chance De vivre à notre époque Pour découvrir de la musique Et le premier axe Que j'aimerais qu'on prenne C'est celui de la diversité Des esthétiques Parce que justement Dans Audima Dans Musique Journal C'est On ouvre le plus possible Si on pioche à gauche Et à droite Des trucs qui n'ont pas De rapport entre eux Quoique À questionner justement Et le premier truc Que j'aimerais te demander Parce que tu l'as abordé Dans l'introduction C'est ta notion De musique pop De musique populaire Qu'est-ce qui rassemble En fait Tous ces Tous ces courants musicaux Dont vous pouvez parler Est-ce qu'il y a un truc commun À ton avis Dans tout ça ? Ça vend Non justement Pas toujours C'est streamable C'est déjà C'est en streaming Non mais ça Ça pour le coup Musique Journal par exemple On parle pas de disques Qui sont pas disponibles En streaming Ah oui c'est une question Que j'avais posée Justement Ça m'est arrivé Deux ou trois fois De faire moi-même Des uploads YouTube Ou Soundcloud Pour que les gens puissent te retrouver Pour l'écouter Parce que c'était vraiment Des disques Où je tenais Mais ensuite Ça m'est arrivé plusieurs fois De dire Ouais il est super ce disque Mais on peut pas l'écouter Donc on peut pas le mettre On peut pas en parler Le point commun honnêtement Je sais pas Après c'est des trucs Très très basiques Sur la musique Et le format chanson Mais c'est même Au-delà Encore plus radical Que la chanson C'est l'air En fait quoi En gros C'est à partir du moment Où tu retiens un air Même si cet air C'est une rythmique Ou une ligne de basse Hyper vénère Je pense que Moi en tout cas C'est comme ça Que je fonctionne Je me dis que Même quand ça m'arrive D'écouter du classique Ou du jazz Ou des musiques Qui sont extra pop Bah ce que je retiens C'est le thème C'est le thème C'est le gimmick quoi En tout cas Le hook Entre guillemets Et je pense qu'il existe Des hooks même Dans de l'ambiante Même dans De la noise Même dans des trucs Hyper disons Informes Moi je sais que par exemple Il y a des disques De musique expérimentale Que je peux vraiment écouter Comme j'écouterais Drake Enfin En tout cas Avec le même Le même élan Et il y a d'autres trucs Où ça m'intéresse pas Alors que je sais Que c'est pas si éloigné Mais je sais pas pourquoi J'ai un amour particulier Pour tel disque Et pas tel autre Ensuite Enfin quand je disais C'est de la musique En streaming C'est aussi ça C'est qu'effectivement On parle aujourd'hui Enfin c'est quand même Le lieu où c'est écouté Même si on y reviendra Il y a les concerts Qui sont un autre Un autre lieu d'écoute Mais qui est Une écoute un peu hybride Entre La communion Et la fête La relation sociale Etc Mais en tout cas C'est de la musique Qui se trouve être disponible Sur Bon Que ce soit Bandcamp Youtube Ou les plateformes C'est quand même ça Le point commun Il faut que ce soit Facile à trouver Et facile à retenir En gros c'est un peu ça Mais Ensuite j'ai plein de paramètres Personnels Qui font que je vais pas du tout Écouter des trucs Et en écouter à fond d'autres Mais c'est Est-ce que tu donnes Est-ce que tu donnes quand même Une définition Parce qu'on disait Que vous traitez un peu moins Des musiques dites savantes Qu'est-ce que tu rassembles Derrière la bannière Musique pop Populaire Parce qu'en plus Il y a le sens anglo-saxon Et j'ai toujours l'impression Qu'on a eu un peu du mal En France A complètement se l'approprier A savoir ce qu'il définit Exactement Ce terme de pop Populiste Maréchal C'est une question hyper intéressante Et à laquelle j'ai justement Pas mal réfléchi Ces derniers temps Parce qu'effectivement La musique populaire C'est pas forcément La pop des charts Absolument La musique populaire Historiquement C'est même de la musique Pas forcément disponible Sur des disques Et en radio Ça peut être Les Les chansons En trimet traditionnel De telle ou telle région Ça peut être Des Ça peut être des Pures expériences sonores Comme Les sound systems Etc Enfin en fait Comment dire Un sound system Par exemple Si tu vas écouter Un par un Les morceaux Chez toi Ensuite T'as pas la même expérience Que sur place À Notting Hill Ou je ne sais où Tu vois Ce que je veux dire C'est pas pareil Ensuite Bon il se trouve Qu'une grosse partie De la musique populaire Est devenue Une partie de la musique pop Un truc auquel Je me suis fait la remarque Il n'y a pas très longtemps C'est par exemple L'importance Dans la musique américaine De son passé Broadway Comédie musicale Et ce qu'on appelle Le Great American Songbook En gros Cette espèce de mélange De jazz Gershwin Et de la musique chantée Qui est en fait Une pièce de théâtre chantée Et en fait Cette musique Notamment On parlait d'Ariana Grandet Tout à l'heure Je trouve qu'Ariana Grandet Par exemple Dans la manière Qu'elle peut avoir Parfois de parler Entre les couplets Ou de faire des sortes D'intros Etc Je pense que Cette espèce d'inconscient Du musical C'est un terme Plutôt britannique Mais disons Du musical theater Et des classiques De Broadway Est vachement fort Dans la musique américaine A un point Où nous français On s'en rend pas forcément compte Parce qu'on connait Assez mal C'est une toute petite culture En France La comédie musicale Alors qu'aux Etats-Unis Tout le monde Connait plus ou moins ça Et tu vas avoir Des morceaux de rap Ou de funk Qui reprennent des gimmicks De grosses comédies musicales Je sais pas Que ce soit West Side Story Ou Oklahoma Etc C'est quelque chose Qui est hyper présent Dans les films Aussi On voit souvent Des gens qui vont Qui entonnent Ce genre d'air Et je pense qu'il y a Cette musique populaire Américaine Qui est importante La musique populaire En France Une définition Un peu plus C'est un peu plus compliqué Il y a Enfin plus compliqué Non mais c'est C'est moins C'est moins mainstream En fait quoi Tout simplement Il y a une partie Il y a une scène Un peu Le terme expérimental Me convient pas Mais en tout cas Une scène disons Do it yourself Et un peu Disons aventureuse Je sais pas comment dire Avec un groupe Il y a un groupe Qui s'appelle France Qui est assez Qui est un peu Le Un gros Un gros Enfin c'est C'est un petit groupe Au sens de l'écoute Mais c'est un groupe Qui a une importance majeure Depuis 10-15 ans Ou la Novia Par exemple Qui sont des groupes Qui eux Vivent carrément En Auvergne Dans le massif central Et qui s'inspirent vachement Des traditions musicales Du coin Mais effectivement Le résultat Est pas pop C'est hyper cool A écouter En gros Pour résumer C'est des groupes Qui font pas mal de lives Qui ont aussi une culture Vachement de la musique Improvisée Et qui en fait Se servent de ce patrimoine Donc que ce soit Auvergnat Breton C'est à dire quoi Il y a du genre Du bignou Ouais Ça peut être ça Mais c'est aussi En fait c'est fait Avec une sensibilité De gens Qui ont écouté Du rock Et des musiques électroniques Et de la chanson Etc Et donc en fait C'est pas non plus Un truc rétro Ils sont pas en costume C'est intéressant Parce que justement Ils relient Ce côté musique populaire Plus folklorique Traditionnel A justement Cet imaginaire pop Et qu'ils les ont nourris Forcément En tout cas Ils sont dans un circuit Un peu pop Au sens où Ils ont parfois Des projets Qui sont un peu plus orientés Disons Format chanson Mais c'est quand même Souvent un peu Des sortes de Longues plages expérimentales On en parlait beaucoup On en a pas mal parlé Dans musique journal Mais c'est plutôt loïc En fait Loïc Ponceau Mon adjoint Qui connait très très bien Cette scène Et qui fait même Sa thèse là dessus Si tu veux tout savoir En ethnomusicologie Mais tout ça pour dire Que la différence Entre musique populaire Musique Enfin Musique pop Je dirais que la musique pop C'est plus un objet commercial Une marchandise La musique populaire C'est plus quelque chose Qui ferait partie D'une sorte d'inconscient Collectif Plus ou moins Prononcé chez les gens Et ensuite T'as la question Du folklore Je parle pas de la musique Folchlorique Mais du folklore Au sens où Par exemple La musique est utilisée aussi Comme lien social Très 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 fort Et qu'en fait Là je digresse un peu Mais Et que c'est pas forcément Une musique qui est écoutée Avec les mêmes principes Que t'écoutes de la pop C'est à dire que par exemple J'en sais rien La rumba Congolaise Un nouvel album De Papa Wemba Les gens se disent pas Ah est-ce qu'il innove Sur ce nouvel album Papa Wemba Ouais c'est un peu pareil Que le dernier album Non c'est pas trop Le délire en fait Il y a un truc aussi De entretien De continuité Voilà de continuité De musique qui fédère D'un personnage Qui incarne quelque chose Qui va défendre sur scène Surtout Et à fond C'est de la musique Qui se joue sur scène Tu vois Dans un autre délire Un groupe comme Kassav Par exemple C'est un groupe Qui a en gros Sorti plein de tubes A une époque Et qui a continué A remplir Merci et compagnie Alors qu'on savait pas forcément Quel était leur dernier tube Tu vois C'était leur dernier Single Et c'est aussi à ça Que je pense Dans l'aspect Disons Et je dis pas folklorique Au sens folklore Un peu péjoratif Je parle d'une musique Disons qui se consomme D'une manière vachement différente De T'es devant ton ordinateur T'écoutes La nouveauté Tu vois ce que je veux dire J'aime bien cette idée De distinction Entre Je disais Parce qu'il y a ce terme Anglo-saxon Pop music A la base Qui correspond vraiment Tu disais aux charts Globalement ce qui est mainstream Et notamment Qui parle souvent la jeunesse La pop culture Naît avec la jeunesse Quand la jeunesse Commence à avoir un pouvoir d'achat On commence à la cibler d'ailleurs D'un point de vue commercial Industriel Et c'est encore valable aujourd'hui Et on fait de la pop en France Au sens pop music Mais il y a ce côté aussi Effectivement Le spectre des musiques populaires Qui lui est beaucoup plus large Dans lequel on peut intégrer La pop music Mais pas seulement Et c'est vrai qu'on dit pop Parfois on C'est dit La pop française Je ne serais pas à deux doigts De se dire que tout est pop en fait À part la musique vraiment savante Tout peut être écouté Comme de la pop Ça je suis d'accord Ensuite je pense que Pour Rerépondre à ta question De départ Je pense que dans la pop En tant qu'objet commercial Il y a une idée de légèreté Et une idée de musique Qui se consomme Mais c'est pas grave De la consommer En fait Tu vois ce que je veux dire C'est pas grave D'être amoureux d'un morceau Pendant un mois Et de plus jamais l'écouter Tu vois ce que je veux dire Moi ça a pu me faire ça Avec des albums Des morceaux Etc C'est le fait que ce soit Entre guillemets Pas C'est fait pour être consommé Que ça ne s'inscrive pas Dans un truc historique Mais c'est marrant Parce que quand on dit ça Tu vois c'est notamment Ce que Mos Def a dit Dernièrement Putain je voulais en parler Il y a eu une vidéo de Mos Def Donc rappeur Rappeur à Drake justement Iconique Si je peux me permettre Qui justement parlait de Drake En disant Bah Drake en fait C'est de la musique De mec qui Qui va au supermarché C'est de la musique Pour faire du shopping Ouais c'est de la musique Pour faire du shopping C'est de la musique légère Tu l'écoutes c'est cool Maintenant est-ce que c'est du hip hop Donc lui il se pose encore Une autre question C'est est-ce que Drake est hip hop ou pas Mais en fait moi Le point de vue de Mos Def Je l'ai pas du tout pris négativement Parce qu'il faut aussi De la musique comme ça Moi j'ai pas envie A chaque fois que j'écoute un morceau Je me pose Il a quand même une mimique à la fin Quand on lui dit It's likable Il est moqueur C'est Mos Def Je veux dire le mec Il faisait des cypher C'est un rappeur de freestyle aussi Il a pris l'exemple Il est pas dit Que tu mets en fond à la maison A la limite même pour faire ton ménage Ce serait limite plus noble Que de dire Pour aller faire les courses Il y a quand même un truc un peu de mépris Non parce que d'un autre côté On a justement On avait eu cette trend TikTok De Je sais plus comment il l'avait appelé Mais c'était un genre de chop and screw Mais qui partait du principe Que c'était de la musique Dans un supermarché vide Tu vois en fin de journée Du coup il te mettait de la reverb Dans tous les sens Et machin tu vois Et en fait Il y a rien Enfin Il faut pas se sentir offensé Quand on dit que ta musique Franchement ça passe vachement bien à Auchan Parce que si t'as Sa musique elle passe à Auchan Ça veut dire qu'il y a potentiellement Tous les clients de Auchan Qui écoutent ta musique Non mais ça c'est vrai Mais de la réduire à ça Ça peut être dur Oui mais après Drake Rien n'est dur pour Drake Il a le succès avec lui Franchement C'est pas qu'il ait été hyper offensé Non je pense pas Bah si si il a répondu Champagne Papy Ah c'est vrai Il a attaqué Mosef Ah bah il a attaqué Mosef Donc là tu sais très bien Que s'il va sur la confrontation lyricale Il est mort Donc il continue A faire des petites balades Le compte en banque Oui mais en fait c'est ça Qui est très marrant C'est que ces artistes là Qui ont tout Ce qu'ils veulent Après c'est la crédibilité C'est la crédibilité C'est la reconnaissance des pairs Et en fait Ils sont ultra vexés En vrai c'est le mauvais exemple Drake en plus Parce que c'est un mec Qui influence Qui a une esthétique Qui lui est propre En tout cas qui l'a contribué A populariser C'est pas un artiste mineur En fait pas seulement Mais c'est clairement un mec Qui a envisagé sa musique Comme une marchandise Comme du commerce Et qui vient lui-même Qui a un background Enfin j'ai dit Il était acteur Etc Enfin c'est quelqu'un Qui a quand même Le média dans la tête Depuis qu'il est adolescent C'est le mec Le mec qui décide justement De faire certains pas de danse Dans certains clips Parce qu'il sait très bien Que ça va devenir viral Etc Il comprend Il a les codes Les codes du mainstream Les codes justement Pour devenir mémable En fait Normalement un mème C'est quelque chose Qui est fait malgré toi Tu vois T'as une réaction en vidéo C'est filmé Ça devient viral C'est pris sur internet Que ça soit quelqu'un Qui lui-même Le génère lui-même Le génère en disant On va faire un mème De ce truc là Tu te dis la posture Elle est quand même Alors ça pose une question Intéressante tout ça Et qu'on s'est déjà posé D'ailleurs en DLT Sans y répondre directement Mais Souvent je dis que J'ai aucun problème Avec cette musique pop Mainstream Commercial Mais A partir du moment Où Elle ne bouffe pas Tout le reste C'est quoi le reste du coup Parce que tout est pop Non c'est toute la production Musicale en fait Qui ne va pas avoir De réseau Ou de lieu Pour que ça puisse être Mis en valeur Parce que L'industrie ne s'en est pas emparée Parce qu'elle est peut-être Parfois plus exigeante En tout cas plus difficile D'accès Et donc Qu'il y ait un petit manque D'éducation de la part des auditeurs Parce que c'est pas ce qu'on leur sert Tous les jours Et donc c'est normal Que dans un premier temps Ça tende un peu Et je pense que cette musique Je sais pas Le terme exigeant Peut être vue comme genre Il y a une musique pour l'élite C'est con descendant Mais en tout cas A laquelle on est moins habitué Alors qu'elle peut avoir Une certaine valeur De la musique moins facile Simplement Et qu'elle peut nous apporter des choses Elle peut être mise en danger Dans certains réseaux Alors justement Question Est-ce qu'à ton avis Parce qu'on parlait Je rappelle cette idée Est-ce qu'on vit une belle époque Pour la musique Pour découvrir des choses Est-ce que face à ces mastodontes Dont on parle Il y a de la place A ton avis aujourd'hui Pour d'autres propositions Est-ce qu'il y a des réseaux D'écoute et de découverte Pour ces autres propositions Je pense que oui Je pense que On a Évidemment Qu'on soit Qu'on soit cadragénaire Ou adolescent On a Énormément de chance De pouvoir avoir accès A tout ça Et surtout les gens Qui écoutent à fond Drake Ou Cobaladé Ou je ne sais quel Blockbuster Ont aussi la liberté D'écouter autre chose Je veux dire Ils sont pas Ils sont pas obligés D'avoir ça dans l'orchestre Toute la journée Et si Il y a par exemple Les différentes modes De la Jersey De la Hyperpop Qui devient une sorte De courant du rap Alors que c'est quand même Un truc un peu autonome Au départ Mais donc je pense Qu'il y a quand même Les blockbusters Peuvent servir de canot Vers autre chose Ensuite Savoir si les gens Vont s'y intéresser Avec autant de passion Que des fans underground Entre guillemets A l'ancienne Ça je sais pas Mais est-ce qu'on a Vraiment envie Est-ce que c'est vraiment souhaitable J'en suis pas sûr Et certain Je pense que ce qui est bien C'est que les gens Soient de plus en plus Ouverts A des sonorités Qui auraient été considérées Comme confidentielles Ou en tout cas Trop compliquées Trop exigeantes Je pense que c'est le cas Je pense que c'est le cas aujourd'hui J'ai un peu l'impression Je pense que Moi j'ai un ressenti commun Je pense que la Jersey Même si c'est un truc Qui est un peu abusé Qui est un peu surutilisé D'ailleurs je crois Que c'est un peu mort Et que je parle un peu D'un truc ringard là maintenant Mais c'est quand même intéressant De voir que le public rap A pu écouter des trucs aussi rapides Qui viennent quand même De la dance music D'une forme de dance music Quand même très undergrane Et tout Donc c'est plutôt satisfaisant De se dire que ça a percé Par cette voie là Ensuite Je crois quand même Que la partie du public Qui écoute De manière très curieuse Et qui va se Sortir de sa zone de confort Elle sera de toute façon Toujours un peu réduite Parce qu'elle était déjà réduite avant Et je ne suis pas certain Qu'il y ait forcément Un besoin pour ces musiques D'être écoutée massivement Ensuite Pour te répondre J'ai aussi C'est plus que de savoir Si les gens écoutent Plus de blockbusters Ou moins de blockbusters Je pense qu'ils en écoutent De manière complètement différente Il y a Bon bah c'est toutes ces histoires De découvrir les morceaux Sur TikTok Qui est vraiment un nouveau Une nouvelle Moi je Je t'en parlais en antenne Mais j'étais Chez ma dentiste récemment Elle passe pas Une dentiste Donc elle a pas non plus 18 ans Elle a la trentaine Elle écoutait des morceaux Et c'était je sais pas Il y avait The Weeknd Etc Elle me dit Ah je découvre ça sur TikTok Là j'ai fait une playlist C'est que des trucs Que je découvre sur TikTok Donc je me suis Bon bah ok Elle va pas Elle attend même pas Une playlist Spotify Elle est sur TikTok Et tout C'est à dire qu'elle va pas Sur la musique journal Elle va pas sur la musique journal Peut-être que si En parallèle Je pense pas Je pense pas Et après il y a les séries Qui sont Quand même Je veux dire Un énorme source De Euphoria Où il y a parfois 50 morceaux Dans l'épisode Qui sont d'ailleurs Parfois moi je trouve Assez Alors après C'est aussi que je pense Qu'ils ont pas les droits Pour prendre le bon morceau Qu'ils voulaient Et donc ils prennent Une sorte de sous De sous truc Par un rappeur Un peu inconnu et tout Enfin par inconnu Mais bon bref Je sais que c'est parfois Pas les premiers choix Mais en tout cas Ça permet De découvrir Des choses Assez Assez Comment dire Qui n'auraient pas été Directement Spontanément découvertes Par ces Ce jeune auditeur Un peu Un peu abstrait Dont on parle Il y a un exemple Hyper drôle Dont j'ai entendu parler Récemment C'est qu'il y a ce groupe Qui s'appelle Slow Dive Qui est un groupe Des années 90 De Shoegaze Pour ceux qui connaissent Donc du rock lent Assez mélancolique Avec pas mal d'effets Ils avaient déjà sorti Plusieurs albums Ils s'étaient reformés Depuis un moment et tout Et en fait Il y a eu une traîne TikTok sur eux Et donc le groupe Commence à avoir A eu une sorte Alors que c'est des mecs Qui ont 55 ans maintenant Donc ils ont eu Une sorte de jeune public Qui s'intéressait à eux Leur nombre de fans A augmenté Comme pas possible sur Spotify Et leur concert à la cigale A été de manière Complètement Imprévisible Sold out En deux temps trois mouvements Et j'en parle Parce qu'en tant que journaliste J'ai demandé des places Et on m'a dit Non il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen Tout est sold out Il n'y a plus zéro Et dans un genre Assez similaire Il y a un groupe Là c'est une anecdote C'est un exemple Encore plus extrême Je trouve Il y a ce groupe Qui s'appelle Duster Qui est aussi un peu Un groupe shoegaze Américain Donc c'est encore Un peu différent et tout Et là c'est un groupe Qui en fait Dans les années 90 Était totalement inconnu Qui en fait a sorti Des choses locales Aux Etats-Unis Mais personne ne les connaissait Moi qui suis un peu Connaisseur Enfin qui pouvait me prétendre Un peu connaisseur En shoegaze J'avais jamais entendu Parler d'eux Ils ont été réédités Par ce label Qui s'appelle Numéro groupe Qui fait énormément De réédition Un peu dans tous les genres Soul funk Mais aussi rock Ils ont été réédités Bon ils ont en gros Retrouvé toutes leurs démos Ils ont réédité les choses Bon ça a plutôt bien marché Et tout Mais ça restait un groupe Quand même très confiant Que personne ne connaissait En 2018 Que les fans Kadra, Kinka De Shoegaze Ont commencé à découvrir Et à aimer En 2020-21 Et là pareil Trend TikTok Et donc ce groupe Duster Dont les membres Ne savaient même plus Limite qu'ils avaient fait Un groupe Se retrouve avec Un million de fans Sur Spotify Ce qui est génial Avec ces anecdotes Mais c'est lié à quoi Du coup ? Lié à une trend TikTok En gros c'était Une sad trend Je crois un truc comme ça Moi je ne suis pas sur TikTok Je ne connais pas Hyper bien les détails Mais en gros Leur morceau A été utilisé pour D'accord Mais ce n'était même pas Lié à une série Ou un truc Parce que ça s'est retrouvé De manière L'un des principes De TikTok C'est que Tu peux mettre Une chanson En bande sonore Et en fait Tu peux ensuite Tu sais faire de la recherche A partir du morceau Voir toutes les vidéos Qui utilisent le même morceau Et en fait ça crée Souvent des mouvements Autour de la vidéo De dire On va utiliser toujours Cette même musique Et il y a un trend Comme ça qui est pas réveillé C'est comme un jingle C'est un rêve De mec de maison de disque Ouais mais alors Ce qui est génial C'est que ça met un peu De nuance dans notre truc C'est que Ces canaux Énormes Effectivement Tu vois du truc De maison de disque Etc Ils peuvent mettre en valeur Des trucs qui Normalement ne devraient pas Se retrouver dans ces canaux C'est là où c'est intéressant En fait ils le choisissent pas Et puis il y a aussi Ce truc Dont on avait parlé Enfin je crois Qu'il y avait eu Plusieurs articles Là dessus Il y a un an ou deux C'est qu'en fait TikTok met en avant Parfois des morceaux De gens un peu connus Mais qui par exemple N'étaient pas sortis en single C'était le cas de Jackat Je crois Qui avait fait Il y avait un de ses morceaux Genre un album track Qui était passé un peu inaperçu Qui s'était Qui avait été choisi Par une Une tiktokeuse Qui avait fait Un dance challenge Je ne sais plus lequel Pardon je suis pas très précis Et en gros Le truc a explosé Donc de Jackat A sorti le truc en single L'a clippé A fait apparaître La tiktokeuse Dans son clip Etc Et de la même manière Il y a des morceaux Qui ont 5 ans 10 ans 15 ans Qui ressortent comme ça Sans que Personne n'ait rien fait En fait quoi Mais donc ça signifie quand même Qu'il y a eu au moins A l'origine Une personne qui connaissait ce morceau Qui l'a utilisé comme bande son Quelqu'un Alors la vidéo a dû bien marcher Enfin tu vois le short sur tiktok Quelqu'un a dit Ah ça c'est cool Je vais l'utiliser Et puis en fait Ça fait boule de neige C'est ça qui est assez génial Bah moi je penserais toujours A ce mec de l'Oklahoma Qui fait du skate Avec du Fleetwood Mac Ah oui oui bien sûr Bien sûr Ou le morceau D'un seul coup T'as des petits de 12 ans Qui disent Tu connais Fleetwood Mac Ouais bah quand même merci Ouais on connait un petit peu Tu vois Et en fait c'est parce que Ce gars là Ghostface Ou Ghost Dog Ou je sais pas quoi Dog Gangster Je sais pas comment il s'appelait là Lui il kiffait le morceau Il a décidé d'utiliser Ce track là spécifiquement Pour se mettre en scène Sachant qu'aux Etats-Unis A ma connaissance C'est ça fait partie vraiment du C'est dans la culture américaine Fleetwood Mac C'est pas comme aux Etats-Unis C'est un essentiel Ouais ouais C'est comme C'est Cabrel quoi Ouais mais ce qui veut dire Que voilà Demain t'as un petit Un petit en France Ou même pas Ça c'est improbable par contre Un mec de 50 ans Qui va se filmer Avec du Maxime Le Forestier Période février de cette année là Tu vois pas le Maxime Le Forestier Un peu sympa Tu vois le Maxime Le Forestier Un peu hippie Et que le truc il explose Tu vois Putain En fait la puissance De ces trucs là C'est incroyable Parce que là C'est bien beau de parler Tu sais des plateformes Des algos etc Mais en fait les gens Qui tombent sur Spotify Parfois justement Sont enfermés Bien sûr Avec l'algorithme Dans un certain train musical Alors même si t'écoutes Les nouveautés Tu vas écouter que des nouveautés Qui auront toujours A peu près le même style Et en fait ce qui est marrant C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui te disent Moi j'en vois régulièrement Qui me disent Bah je sais pas Comment trouver d'autres trucs T'as accès à tout Musique journal Bah ouais T'as accès à tout Mais du coup Tu sais pas comment aller chercher Toi même T'as besoin de curation T'as besoin de trucs comme ça Et là Me dire qu'il suffit Qu'il y ait Un mec en skate Au fin fond de l'Oklahoma Qui décide d'utiliser Un morceau des années 70 Et que d'un seul coup Ça ouvre une porte Pour plein de gens Parce qu'on parle des petits Mais on parle aussi Des gens de notre génération À nous Tu vois Qui sont pas forcément Méga vieux Mais qui sont plus très jeunes Non plus Tu vois Et qu'en fait Ça permet aussi à ces gens De se dire Ah putain mais oui c'est vrai Ah ce morceau là J'avais jamais fait attention Après la question C'est de savoir Si les gens qui découvrent Si les jeunes qui découvrent Les Toothmac Ou Kate Bush Via Stranger Things Vont aller écouter Les albums en entier Se demander Moi je pense que L'époque c'était quoi On avait fait un épisode De DLT sur TikTok Je vous invite à aller l'écouter D'accord Les auditeurs Les spectateurs Avec Bovary Avec Bovary absolument Et on avait pris J'étais tombé sur des stats Qui indiquaient Que globalement Il n'y a pas Tout ne se transvase pas Evidemment T'as pas les auditeurs TikTok Qui vont tout se retrouver Mais que tu voyais quand même Une augmentation des écoutes Bien sûr Sur les autres plateformes J'imagine le truc D'un seul coup T'es streamé 100 millions de fois Mais sur les 100 millions C'est sûr que tu vas pas avoir Que des fans absolus Qui vont se taper Toute ta discographie Mais si tu retiens 1% de ces gens là C'est bon T'es refait On se fait une petite pause musicale Parce qu'on a parlé de Slow Dive D'ailleurs c'est François Qui monte cette émission Qui m'avait parlé De Slow Dive récemment C'est un morceau récent C'est là du 20 juin Ça s'appelle Kisses Allez Je pense que c'est un morceau récent Je pense que c'est un morceau récent Je pense que c'est un morceau récent Rollin' on those good love Maybe it's just enough I know you dream of snow Fallin' high above the trees To live for the good thing Sometimes you won't Slow Dive Kisses Ça m'amène aussi Quand même à dire un truc C'est que Évidemment il faut les lieux Pour que les gens puissent découvrir de la musique Mais il y a aussi une responsabilité Des plateformes de streaming Qui parfois Nous plongent aussi dans une forme de léthargie À travers un flux Qui s'enchaîne automatiquement Évidemment pour pas se planter Il va partir de ce que t'as déjà écouté Et ça va t'enfermer dans une bulle Bien sûr Mais il y a une volonté aussi De te maintenir Sur cette plateforme Parce qu'il faut que tu restes longtemps Quand même Tu vois Le plus possible sur cette plateforme Et donc il y a aussi une responsabilité Que parfois on peut critiquer De temps en temps je pense Non parce qu'il y a aussi Je pense que la plateforme Elle répond en fait À ce que le public demande Et il se trouve qu'effectivement Tu ne calmerais pas les usages parfois aussi En fait non mais Il faut garder en tête Qu'il y a beaucoup de gens Qui écoutent de la musique Pour écouter un style de musique Tout le monde n'est pas à fond Dans l'éclectisme Et pas du coq à l'âne En fait il y a des gens Qui se mettent dans un mood C'est pour ça que les playlists Qui marchent le mieux C'est les playlists un peu thématisées Tu vois Et tu te mets dans un mood Et en fait la plateforme a dit Ok vous voulez de la musique Dans un mood plus particulier Bah prenez ça Tu vois Mais c'est la politique de Spotify Moi j'étais allé interviewer les gens Notamment le curateur de rap caviar Etc à New York Il y a quelques années Effectivement Ils ne le disent pas aussi explicitement Mais alors C'est le mood qu'ils vendent Et ils savent effectivement Que une grande partie de leurs auditeurs Enfin tu sais Les playlists acoustique guitare Pour retravailler Ça fait partie des trucs qui marchent le mieux Les trucs instrumentaux Il y avait cette fameuse histoire Des faux morceaux ambiantes Faits par des Comment on appelle ça ? Par des mercenaires de l'ambiante À la solde de Spotify Qui faisait des millions d'écoutes Et en fait C'était Spotify qui était rémunéré Enfin bref Mais c'est effectivement De toute façon C'est quand même incroyable Une majeure partie Une majeure partie des gens Et je reviens un peu À ce que je disais tout à l'heure C'est oui On a une chance De pouvoir avoir Peut-être un peu plus de gens Qui seraient sensibles À un peu plus de diversité Et effectivement On n'est plus dans un modèle Années 80-90 Où il y a des gens Qui écoutent du rock U2 Les strokes Et d'autres gens Qui écoutent Psychiatre de la rime Et Booba C'est sûr que ça s'élargit Ça tu le constates T'es sûr ça a volé en éclats Ces chapelles J'en sais pas Les mecs qui écoutent Booba et U2 Quand même En vrai je suis sûr Qu'il y en a plus Il y en a Maintenant il y en a Maintenant il y en a Enfin il y en a C'est Ils écoutent Deux morceaux de U2 Un morceau de Booba Mais c'est Enfin je sais pas Moi je sais pas Un de mes meilleurs amis Il écoute par exemple Vraiment des trucs Pop rock français Je dis ça Il va mal le prendre Mais vraiment des trucs De nazes Genre avec des refrains Tu sais des musiques de pub Avec des ukulélés Des petits sifflets Au début et tout Il trouve ça super C'est pour être la méo d'appel Ce groupe qui s'appelle Grand Ville Je sais pas si tu vois Qui est vraiment un groupe Qui a eu un petit tube Il y a genre 10-15 ans Bon bah tu vois Ça fait partie des trucs Qu'il adore Et en même temps Il écoute Naps Et il écoute C'est un mec du 91 Donc il écoute du rap Du 91 Tu vois ce que je veux dire C'est un peu de la Voilà Il est assez Il est assez En fait je pense Représentatif Ouais il y a beaucoup de gens Qui en fait n'ont pas Enfin écoutent des morceaux Et surtout Écoutent de la musique En faisant un peu autre chose Donc ils ont pas envie D'être Moi je peux constater Dans l'open space Où je travaille Quand je mets Quand je mets de la musique Alors je mets des trucs consensuels Genre je mets souvent Du reggae Ça ça passe Les gens sont pas Ils le prennent pas trop mal Le dub ça va aussi Tu vois C'est instrumental et tout Mais si tu passes des trucs Genre avec des synthés Un peu aigus Et surtout Avec des sons Qui sont pas Les sons compressés Actuels Les gens Ils sont là Genre Il y a un problème Avec ton ordinateur Là Etienne C'est bizarre Ça les dérange Ouais ça peut déranger Donc il y a vraiment aussi Enfin en fait c'est ça Je pense aussi un peu Le cœur de la problématique Des playlists Spotify C'est qu'il y a une uniformisation Non pas des genres Mais du son aussi Et les morceaux Enfin quand on parle De Spotify Core Etc Des voix murmurées À la Billie Eilish Et tout C'est aussi que c'est des choses Qui sont vachement faciles À écouter Enfin c'est La musique designée De l'écouter au casque La question c'est Est-ce que les artistes Vont se conformer À certains trucs Pour être fiturés Dans des playlists thématiques Tu vois de la même manière Que tu vas quelque part Pour pouvoir prendre la photo Et la mettre sur Instagram Ouais C'est c'est Parce que tant que c'est Un classement de ce qui existe déjà Qui est proposé Et thématisé Ok pourquoi pas A partir du moment où carrément Les producteurs se mettent À faire du truc Pour répondre à ce Ça sert à forcément De pair Enfin tu vois Ouais Je sais pas Est-ce qu'il y a des artistes Qui frontalement Te disent Alors moi ma musique Comme Drake par exemple 100% moi je fais de la musique Pour centre commercial Est-ce que vraiment Les gens ils ont cette Je sais pas ce que t'en penses Etienne Je pense qu'il y a assez peu d'artistes Qui vont dire Moi je fais que Que de la musique purement commerciale Mais par contre de dire Au sein d'un album Je vais toujours penser À avoir un ou deux tubes Un truc Oui ça c'est la classique Non mais on voit quand même Dans le rap français Par exemple les gros Les grosses signatures De rap français On voit que leurs albums Sont quand même fait un peu Sont construits De manière à ce qu'il y ait Des tubes Zumba Bon même si maintenant C'est un peu moins présent Et tout mais Des tubes Zumba Des morceaux entre guillemets Vrai rap Des morceaux piano Enfin Piano violon Piano violon Et aussi Des choses Un petit peu pop Enfin c'est Enfin quand t'écoutes Les derniers disques D'Amso Ou Hamza Tu sais qu'il y a des trucs Qui sont Entre guillemets Avec une sensibilité Electro pop Qui va pouvoir peut-être Happer des gens Qui écoutent pas de rap Au départ Même si aujourd'hui Il y en a plus beaucoup Des gens qui écoutent pas de rap Mais en tout cas Qui va pouvoir se dire Ah ouais en fait C'est le rap J'aime un peu plus Que ce que je pensais Mais bon Là j'ai pas de De méthode scientifique Pour te prouver Ce que je te dis A ton avis A ton avis Est-ce que Si on fait fi De tous les aspects Sociaux D'éducation Etc Un jeune aujourd'hui De 18 piges Ou même plus jeune encore Disons de 15 ans même Est-ce qu'il a une époque Où à ton avis Il peut potentiellement Avoir accès A plus d'esthétiques A des diversités sonores Plus importantes Qu'il y a 20 ans Ou 30 ans en arrière Oui oui Ça c'est sûr C'est S'il a envie De passer du temps A ce Oui Ça c'est évident Que Ça se passe un peu autrement C'est des hiérarchies différentes Je vois Moi je lis pas mal Et d'ailleurs Guillaume Euguet connaît très très bien Ce sujet Parce qu'il l'a étudié de près Au niveau universitaire Mais c'est les commentaires Soundcloud De Enfin souvent T'as des mix Pour des radios Des web radios Ou parfois Juste des mecs Qui posent des mix comme ça Où il y a Des morceaux Enfin Des sélections Très 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 variées Et tu te rends compte Que des gens qui viennent Pour mettons Du cloud rap Vont se mettre à aimer Un morceau Genre une musique de film Finlandaise Un peu chelou Des années 90 Tu vois ce que je veux dire Et je pense que c'est plus facile En gros La surface De sensibilité Est beaucoup plus large Qu'avant Ça c'est sûr Ensuite Est-ce que Ils vont avoir le temps De En fait Comme tout est accessible Ça rend Le cheminement différent C'est à dire qu'il y a un truc Je vais pas faire mon Brett Easton Ellis Il en parlait comme ça Vachement dans son espèce De recueil de chroniques Qui s'appelait White Où il disait En fait Le fait d'attendre Qu'un disque sorte Ou qu'un film sorte Ça lui donnait forcément Une aura différente Tu T'étais vraiment excité Tu disais Putain ça sort dans deux semaines et demie Je compte les jours Etc Et il y a que ce disque Que j'attends Tu vois Il y a le nouveau Stylidan qui va sortir C'est que ça qui compte pour moi Là aujourd'hui En fait Le fait d'avoir tout accessible C'est sûr que ça Ça aplatit un peu les choses Et les gens se disent moins Même s'il y a un effet Un peu Les grosses sorties rap Évidemment les fans attendent Oui mais il y a aussi Le rythme de production Et il y a le rythme de production Qui est devenu Voilà Les artistes Ils sortent tous des trucs Tous les six mois Le minimum Tu vois Mais ça qui pareil Est complètement poussé Par les plateformes Oui bien sûr Bien sûr Ça s'est pas un peu calmé Cette histoire de gros rythme Peut-être Mais je sais que Daniel Elk C'est ça le fondateur De Spotify Disait encore Il y a trois ans maximum Quand face à plein d'artistes Qui grondent Ils disaient Ah putain On n'arrive pas à en vivre Ils disaient Bah les gars Faut vous adapter Clairement Il disait Vous pouvez plus vous permettre De rester trois ans Sans sortir de morceaux Ça doit être du flux régulier Il le dit Voilà Bah ouais Et c'est exactement Ce qui se passe sur Youtube Tu vois Qui va Qui de la même manière Va plus récompenser Les créateurs de contenu Qui bastonnent des vidéos régulièrement Plutôt que des gens Qui vont taffer Pendant un mois et demi Sur leur format Avant de le sortir En fait on est dans cette logique là En fait D'être tout le temps Tout le temps présent Tout le temps présent Quitte à ce que Bah ça sature Ça sature le marché C'est un petit peu Un petit peu compliqué Mais je Franchement Après moi j'ai juste une question C'est Est-ce que vous croyez pas aussi Qu'on a tendance A surdétailler Les styles musicaux C'est à dire que là On parle Sur le rap On parle de Cloud Là tu dis les appellations Jersey Drill Plug Moi à mon époque On appelait ça du rap Et on se posait pas la question En fait tu faisais pas autant de Tu vois si on venait Au rap new-yorkais Des années 90 Donc le Wu-Tang Nas etc Je pense que pour chacun Des artistes On trouverait un mot différent Tu sais Mobzip Il ferait pas le même rap Que le Wu-Tang Il ferait pas le même rap Que 50 Cent Il ferait pas le même rap Que Cameron Parce que c'est lié Parce que c'est lié à la profusion D'esthétique A la fois le flux La production qui est plus importante Mais aussi sa diversité En fait on va trop loin Ouais mais face à cette diversité Est-ce qu'il n'y a pas besoin Justement de De trouver des mots Pour en parler derrière Qu'est-ce que tu penses Etienne Ou est-ce que ces étiquettes Bon elles ont des limites On le sait C'est la base Les étiquettes ont des limites Après moi j'aime bien J'aime bien les étiquettes Pour le coup je suis un peu pro-étiquette Et je trouve ça sympa Qu'on trouve des nouveaux noms de genre Ça permet de Ça permet de faire des blagues Ça permet d'avoir quand même Deux trois repères etc Ensuite je suis d'accord avec toi En fait en partant du principe Que les artistes qui le font En ont conscience Ouais Et en fait je pense qu'au départ C'était pas le cas Le mec qui faisait Un dérivé de la trappe Il savait pas qu'il faisait Forcément de la drill Ou de la jersey Ou tu vois C'est le mec qui fait un son Il a sa sensibilité Et le fait de poser Une étiquette dessus Fait que d'un seul coup Les gens Plutôt que de prendre Le mouvement dans son ensemble Ils vont se focaliser Sur cette proposition artistique là Et se dire On va la décliner Tu vois Et je trouve que Tu vas perdre forcément En route Après Ça vient souvent quand même Je sais pas si c'est valable pour tout Mais souvent tu sais L'étiquette Le terme qu'on va donner A une scène En fait en général T'as une scène Qui émerge un peu d'elle-même Entre guillemets D'un tissu social D'un historique Qui a eu des prédécesseurs Machin etc Puis qui donne naissance A un truc Un peu plus spécifique Mais qui sort pas de nulle part Evidemment Dans une filiation Et c'est souvent en fait Les gens avec un regard extérieur Notamment les médias Qui vont en l'observant Donner un terme Qui va être réapproprié derrière Et qui va commencer A déterminer la scène Je suis pas sûr Ça arrive souvent Je sais pas si c'est la norme La drill par exemple Non tu vois La drill c'est vraiment Ça a été vraiment Une sorte de greffe Tu vois Genre bon ok Il y a une nouvelle forme Alors dont l'histoire Est compliquée etc Mais alors en France C'est tel précède Telle manière de produire le truc Et un peu telle manière De rapper aussi Et hop Tout le monde s'y met Vraiment un peu comme Vraiment comme une mode Vestimentaire quasiment Tu vois ce que je veux dire C'est Ce qui est marrant C'est mauvais Ça donne que des mauvais résultats Mais il y avait vraiment Un truc Où c'était revendiqué Par les artistes eux-mêmes Et ce qui est marrant En fait C'est que du coup Quand T'es mis face A un sous 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 genre Et que toi t'es là Tu fais C'est pas ouf On va dire Ouais mais tu comprends pas L'esthétique Tu vois C'est genre Comme si ça servait aussi De caution En mode Bah écoute Si t'aimes pas ça C'est pas que c'est de la mauvaise musique C'est pas que c'est du mauvais rap C'est que t'as pas encore les codes Pour comprendre vraiment la plug Que tu comprends Bah si je les ai en fait C'est éclaté ton truc On peut le dire ou pas Ouais Après c'est toujours difficile En fait Ça transforme Chaque genre Ça crée en fait Une Une foule de De micro puristes Tu vois Qui sont Ouais bien sûr Vraiment arc-boutés Sur Un truc qui n'est qu'une variante De variante De variante D'un truc qui existe en fait Tu vois Et moi je pars du principe Que tu peux pas écrire un bouquin Avec juste trois phrases d'intro Tu vois Ça fait pas un livre en fait Ça fait juste Trois phrases d'une intro Ouais mais ça tu pourras le reprocher À des artistes Mais pas un courant En fait souvent au sein d'un courant T'as plusieurs s'approchent Le courant Par exemple la plug Ouais Le courant c'est quoi Sans déconner C'est quoi la plug Moi je maîtrise mal la plug Je sais pas si Etienne toi Je maîtrise pas super bien non plus Moi je vais vous dire ce que c'est C'est des samples C'est ça De mon point de vue La sample drill C'est encore autre chose Moi je le mets au C'est quoi c'est le DMV C'est ça C'est le côté un peu mumble rap Etc C'est un peu l'intérêt la plug Ouais Il y a de la reverb Il y a de la reverb C'est limite de la SMR Au niveau de De la façon dont c'est déclamé Tu vois Mais en vrai Ça reste une esthétique Dérivée de la trappe en fait Tu vois Avec les mêmes charlets Les mêmes trucs Non mais ensuite après Le truc c'est que le marché du rap Est tellement énorme Qu'entre guillemets On peut pas non plus leur reprocher De vouloir créer des niches Pour vendre Ouais mais tu vois C'est juste qu'après Ça trouble l'esprit des gens Et il y a ce truc genre Ah est-ce que c'est vraiment De la drift que j'écoute Ou est-ce que c'est vraiment de la plug Parce qu'en fait du coup La plug avant On appelait ça du mumble rap Et tout le monde Était plus ou moins d'accord Pour dire que c'était Les mecs de Soundcloud Tu vois À l'époque À l'époque tu vois On a l'impression Qu'on parle d'il y a 15 ans Alors que c'est il y a 3 ans et demi Tu vois Mais en fait C'est ouf Parce que T'as l'impression Que du coup Plus aucune musique N'est critiquable Parce que tu comprends C'est une esthétique Et moi ça me dérange Un petit peu Tu vois Ok Qu'est-ce que tu en penses Étienne de te faire Alors moi je pense que T'as raison de dire ça Et c'est effectivement Une manière Qui est un peu crispante D'éduquer les gens Ou en tout cas De les former À l'écoute de la musique Ensuite Je crois Moi de mon expérience personnelle En tout cas Je crois qu'au-delà des genres Les auditeurs ont quand même Un besoin Un peu intime Et presque Passionné Passionnel De tomber amoureux De tel ou tel morceau Et donc d'oublier En fait Le genre d'où ça vient Et ils sont pas forcément Dans un truc Où ils vont accumuler 50 morceaux Du même Même pas D'ailleurs pas forcément Du même Enfin tu vois Tu peux écouter un morceau D'un artiste Et pas avoir envie D'écouter le reste De sa discographie Et je me dis Que effectivement C'est Disons pour les émetteurs C'est pas une super politique De fractionner autant Le marché Ensuite je pense que Il y a une partie Des auditeurs Enfin une grosse partie Des auditeurs Qui peuvent quand même S'émanciper de ça Tu vois ce que je veux dire Je suis pas J'en suis pas En tout cas Je crois que la bonne musique C'est un peu Pardon C'est un peu l'argument De la bonne musique Contre la mauvaise musique Mais c'est vrai Qu'un super morceau De drill T'es pas là à te dire Ah vraiment Les coordonnées de la drill Sont réunies Tous les paramètres Sont bien là J'ai tout ce qu'il faut Ça coche toutes les cases Et j'adore Ce que t'entends avant tout C'est un super morceau Tu vois ce que je veux dire Ouais mais je pense Qu'il y a quand même Des gens qui du coup Sont vraiment dans ce côté Est-ce que ça répond Oui mais après C'est que la consommation De musique Et en particulier de rap C'est aussi aligné Sur la consommation D'autres formes D'expressions artistiques Alors j'y connais rien En jeu vidéo Mais j'ai l'impression Qu'il y a aussi un peu Ce truc de catégorisation Qui peut influencer les gens Il y a aussi un peu L'aspect Les gens qui consomment du rap Comme on consomme du sport La NBA Ou le foot Etc Où il y a quelque chose De très très spécialisé Et donc ils ont Un besoin comme ça D'identifier des mini couloirs Des mini Et puis dire Je mate que Enfin j'en sais rien J'y connais rien en foot Mais dire Je mate que Le championnat anglais Parce que c'est là Qu'ils jouent comme ça Enfin j'en sais rien Et puis Ne sous-estimons pas Ce désir De faire communauté Bien sûr aussi Notamment quand c'est des trucs Qui parlent aux jeunes Et bien c'est aussi Une revendication identitaire Et qui va t'exclure parfois Mais aussi parce que Eux à l'inverse Ils affirment quelque chose Tu vois En disant Tu le comprends pas Mais c'est normal Parce que nous On a un truc affirmé On parlait tout à l'heure De la hyperpop Et la hyperpop C'est effectivement comme ça Que ça fonctionne Y compris en France Où il y a une scène Hyperpop française Qui est Alors qu'ils se revendiquent pas Ils mettent pas hyperpop Sur leur flyer Etc Mais c'est clairement Un truc de communauté Avec des gens Qui ont des points communs On a quoi comme artiste Par exemple Hyperpop en France Il y a Eloi Sur les causes Il y a Violette Indigo Qui peut s'inscrire un peu là-dedans Il y a Enfin il y a en tout cas Une scène qui est Effectivement assez underground Mais qui réunit Enfin il y a des soirées Il y en a plein Mais je les connais pas Ouais ouais Il y en a Il y en a beaucoup Mais oui Après Parce que pour toi L'hyperpop à l'origine C'est quoi C'est la scène PC Music Avec derrière Sophie Et compagnie Après c'est aussi un peu lié Alors là on va se lancer Dans des trucs encore plus techniques Mais à l'espèce de scène Qu'on a appelée Enfin qui n'en est pas vraiment une Puisqu'elle déconstruit La Déconstructed Club Et disons La post-internet musique Comme on a pu appeler ça Il y avait plusieurs articles Qui ont été écrits là-dessus A la fois Dans Audimat Et dans Musique Journal Où c'est une musique Dont le principe même Est de déconstruire les esthétiques Et de déconstruire l'esthétique Club De la house De la techno Pour en faire des morceaux Qui en fait deviennent dysfonctionnels Mais donc en fait Si tu veux faire dysfonctionnel Une musique Et néanmoins La vendre sur un marché Faut du coup La refonctionnaliser Comme des Bon ça devient un peu compliqué Ce qui est génial d'ailleurs Avec cette scène hyper pop On invite d'ailleurs Tous ceux qui nous écoutent A se pencher sur cette scène Multiple C'est vrai que c'est compliqué Maintenant Ce qu'on qualifie d'hyper pop Mais à l'origine Justement parce que ça répond Un peu à ce dont on parlait Tout à l'heure Sur les musiques populaires La pop musique etc Et bien il y a un rapport Extrêmement moderne De trucs décomplexés Vis-à-vis justement Du format pop Vis-à-vis du mainstream Et ne pas le considérer Antagoniste De l'expérimentation Etc Plus du tout C'est vraiment un truc Alors là Je vous dis Je ne suis pas spécialiste Et je connais des gens Qui s'y connaissent Beaucoup mieux que moi Notamment Julia Kerman Qui a écrit à la fois Dans Musique Journal Et dans Audimat Et qui prépare un livre Sur la hyper pop Mais en fait Ce qu'elle essaye D'avancer C'est qu'il y a une forme C'est plus de l'ironie C'est plus de la sincérité C'est une sorte d'état Qu'on découvre en fait En train de le consommer Où c'est à la fois De la consommation D'une musique hyper commerciale De l'eurodance De la plus grosse Même tu vois Des morceaux Rap dance De Florida Kisha Et compagnie Qui deviennent en fait Où en fait on se dit Bah ok Il y a plein de Red flag Mais en fait Je trouve ça super Pour moi c'est ça Qui est hyper beau Dans la pop C'est que c'est quelque chose En fait La passion Ce qui te prend En fait Tu ne peux pas vraiment Le contrôler dans la pop Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose C'est un dialogue tellement immédiat Avec le coeur Avec le corps Etc Qui je répète Je trouve existe moins Dans d'autres formes artistiques Où il y a quand même Un peu plus de filtres Notamment dans le cinéma Etc Où il y a quand même Tout un truc genre Non là le montage C'est pas possible Etc Et puis c'est plus long Alors que la pop C'est vraiment En 3 minutes C'est réglé Voir 1 minute 30 Mais je pense qu'il y a aussi Ce truc de se dire En fait En France On a longtemps eu ce truc Genre Bon moi mon plaisir coupable C'est d'écouter Mylène Farmer Machin Mais en fait L'idée de plaisir coupable Elle est naze Tu vois C'est un truc qui En gros fait la limite Entre Bon alors on écoute Neil Young Bruce Springsteen Et puis Serge Gersbourg Mais pas David Charvet Et voilà Et à côté de ça Quand on veut un peu Faire les cons On va écouter Britney Spears Le problème c'est comme ça C'est comme ça Que tu commences Et après tu finis par écouter Les lacs du Connemara Première année En soirée étudiante À l'école de commerce Tu vois C'est ça le Où est la limite Je pose la question Où est la limite Supportable Ce qu'on peut faire C'est basculer justement Sur Sur cette deuxième partie Parce que donc là Quand même Bon ouais C'est jamais arrêté Et tout Mais on constate En tout cas on est à peu près d'accord Moi je pense pareil Daz je sais pas toi Ce que t'en penses Mais que globalement On a une certaine chance Aujourd'hui quand même De savoir accéder Mais bien sûr Varié Et qu'il y a un peu plus Ouverture globalement Tous les jours je suis là Je suis content d'être sur Discogs et sur SoulCyc Et de choper des morceaux Des nouveaux trucs Et de me dire Waouh c'est tellement simple C'était tellement galère avant Tu vois Ok c'est super C'est sûr que c'est globalement Super Ah ouais Il faudrait être cinglé Pour se plaindre de ça maintenant Voilà bien sûr Et d'ailleurs Un truc qu'on n'a pas Qu'on n'a pas dit Mais qui est Qui forcément Explique aussi Ce phénomène C'est C'est qu'en fait Le nombre d'heures Écoutées de musique Par jour Augmente très très régulièrement Et de manière assez importante Ces dernières années C'est-à-dire que les gens Passent beaucoup plus de temps A écouter de la musique auparavant Oui Pas forcément de l'écoute active Mais en faisant autre chose Voilà Ouais Effectivement Mais quand on regarde Je sais plus quel organisme De l'État Fait un point sur les pratiques culturelles Régulièrement des français Et c'est un truc marquant Sur les dernières décennies On voit une évolution Des années 50 à aujourd'hui Complètement folle Sur le temps qu'on dédie A juste écouter de la musique Parce qu'on a aussi des vies Qui nous permettent de le faire Ouais On est en open space Avec des casques sur les oreilles Quand tu travailles T'as de la musique Tu fais chier personne Tu vois Donc c'est aussi lié A ce genre d'usage T'écoutes aussi beaucoup de musique De manière incidente C'est vrai Dans les supermarchés De la e-commerce Et puis aussi En regardant des séries Mais en regardant des vidéos Les putains de pré-rolls Youtube C'est de la musique Quand même souvent Alors je sais pas C'est comptabilisé Mais en tout cas T'en entends Et ça s'intègre Tu l'absorbes quand même Tu vois Et puis tous les appareils nomades Evidemment On change les coûts aussi Moi je veux dire Que j'ai commencé à bosser En 2003 Dans une boîte Il n'y avait pas Les machines n'étaient pas Reliées à internet Oui Donc déjà rien que ça Enfin T'as une machine Qui était reliée A ton réseau local D'entreprise Mais t'allais pas sur internet Écouter des trucs T'avais pas Les Youtube etc Qui existaient T'avais pas Spotify T'avais pas Deezer Non Bah en fait Les gens qui écoutaient de la musique C'est qu'ils venaient avec Leur musique C'était gravé Leur CD Leur mini disque Leur lecteur MP3 A l'époque Et ils écoutaient leurs trucs En boucle A eux Tu vois Le fait que là Maintenant Tu puisses lancer N'importe quel navigateur Et te retrouver A écouter quelque chose De musical En 3 clics Bah oui Forcément ça va changer Drastiquement La façon dont tu consommes Aussi ce truc là Pour le meilleur Et pour le pire d'ailleurs Moi perso Je trouve que c'est cool aussi Mais il y a des gens Qui vont dire Bah non la musique C'était quand même Un peu sacré Il fallait se mettre En ambiance Tu vois Te poser Regarder le mur Et écouter la musique Tu vois Regarder ta chaîne I-Fi Tu regardais l'IQ Comme ça Qui bougeait Et tu bougeais pas Passons à cette deuxième Partie Parce que Qui dit Profusion plus importante Richesse plus importante Et que tout ce que ça Comporte de trucs positifs Et parfois négatifs De complexité en tout cas Dit Impact sur la société Dit Regards portés sur ces musiques Approches différentes De la musique Et on le retrouve Au sein d'Audimat Au sein de Musique Journal C'est se poser des questions Sur ces musiques Justement Ce qu'elles nous font Ce qu'elles font à la société Etc C'est aussi votre objet Bien sûr Justement Ces approches de la musique Pourquoi ? Question basique Pour commencer Pourquoi c'est si important De parler de musique ? Pourquoi c'est si important Au lieu du fait C'est cool Tout le monde aime écouter Enfin la plupart des gens Aiment écouter de la musique Mais en parler Et de la manière Dont vous le faites Notamment dans vos travaux Pourquoi c'est si important ? A titre personnel Moi en fait Je me suis rendu compte J'ai peut-être mis un peu de temps A me l'avouer Mais je me suis rendu compte Que ma passion pour la musique Était complètement connectée A ma passion Enfin à mes lectures De presse musicale J'étais Je me suis vraiment Enfin j'écoutais de la musique Quand j'étais petit Mais ça m'en faisait écouter Etc Et il y avait des trucs Que j'adorais Mais je connaissais pas encore La presse Je voyais à la télé Un peu le top 50 et tout Mais c'était quand même Pas du tout le même traitement Et quand j'ai découvert Rock et folk Les un-rock Et puis en plus J'avais la chance D'habiter à côté D'un Kiosque international Donc on y vendait Le New Musical Express Melody Maker Enfin les hebdomadaires Anglais Qui sont vraiment Des trucs d'acharnés En termes de suivi de l'actu Et de Passionnés quoi Donc en fait J'ai été complètement Fasciné aussi Par le fait que les gens Enfin que des gens En tout cas Soient hyper accros à ça Et puis Je sais pas Il y a aussi un côté Hyper cool Dans la musique Tu vois Que ce soit Que ce soit le rap Ou que ce soit Même des musiques Beaucoup plus Anonymes Désincarnées La techno et la house Quand j'en entendais parler Les premières fois Je me disais Putain c'est fascinant Ces musiques Instrumentales Qui sortent en vinyle Avec des mecs Qui ont 14 pseudos Et tout Enfin je trouvais ça Et le fait de trouver Des informations là-dessus C'était C'est un peu comme un C'était énigmatique C'est un peu comme un jeu de rôle Où tu as de plus en plus Où tu résous peu à peu Les énigmes Et d'ailleurs Tu les résous jamais Parce que la musique Continue d'être fascinante Et que les informations Ne suffisent pas Et que voilà Ensuite là Il y a les informations Ensuite il y a la réflexion À proprement parler Je sais pas comment dire Mais en fait Moi j'avais Enfin je pense que Guillaume Est un peu dans le même cas que moi Mais en gros On a eu des parcours Universitaires Enfin moi Pas spécialement avancés Mais en gros J'ai lu des trucs de philo Il y a un auteur Notamment qui s'appelle Théodore Adorno Qui est un auteur allemand Qui a fui l'Allemagne nazie Pour écrire Pour s'installer aux Etats-Unis Qui était donc un auteur Une sorte de dissident marxiste Et qui a écrit Sur le jazz Et les musiques légères Et en fait C'est un mec qui détestait Ces musiques Parce que c'est un gars Qui était vraiment dans L'avant-garde La musique de Schoenberg Etc Mais qui s'est passionné De manière un peu Maso Pour ces musiques légères Et en fait Le fait qu'il Mette autant de soin A détailler le fonctionnement De ces musiques En disant Elles sont interchangeables Mais en même temps Elles ont une pseudo-individualité Et en même temps Elles sont vendues Comme des fausses oeuvres Autonomes Alors que c'est des marchandises Enfin bref Ça m'a complètement Surexcité En fait de trouver En fait je sais pas comment dire Mais cette pensée Cette analyse-là Cette pensée Et le fait de me dire Putain on peut réfléchir A ça autrement Ça m'a excité Et ensuite Des auteurs comme Simon Reynolds Ou comme certains Auteurs français Moi je lisais Les chroniques de Didier Lestrade Dans Libération Qui parlait de House Dans les années 90 Je trouvais juste qu'en fait Écrire et réfléchir Sur le fonctionnement De cette musique Et pouvoir l'alimenter Enfin de ces musiques Et pouvoir les Soit donner d'autres points de vue Soit les éclairer Soit les Disons les mettre en perspective Et effectivement dire C'est des marchandises Mais c'est justement Leur statut Est hyper ambivalent Et c'est ce qui me passionne C'est que c'est à la fois Des choses Qui sont un peu Enfin pas malfaisantes Mais en tout cas Qui sont vraiment faites Un peu pour t'envahir Et en même temps T'as un rapport avec eux Que tu réussis à rendre Intime et personnel Alors que c'est peut-être Pas forcément prévu Et c'est aussi comme ça Que la musique est faite Que des Noirs à New York Et à Chicago Et à Détroit Écoutent Kraftwerk C'était pas hyper prévisible Et ça s'est fait Et ça a créé Toute la musique Qu'on écoute aujourd'hui Donc c'est ce genre A la fois d'histoire Et de réflexion Et de carambolage aussi Ouais de carambolage Des malentendus parfois aussi Tu vois des détournements De machines Enfin l'histoire de la 303 Qu'a créé la Seed House C'est une machine Qui était pas du tout Faites pour ça au départ Enfin c'est Je trouve qu'en fait Le fait d'écrire Permet d'accompagner En fait sinon La musique reste une En fait d'une part Je trouve que la musique Et ça c'est quelque chose Je trouve qu'on répète pas assez Mais une expérience Vachement intime Parfois En fait tu vois Je me dis Les gens vont à des concerts Et sont là A s'émouvoir Avec plein de gens Sur des choses Qui au départ Les ont touchées De manière hyper personnelle Donc c'est bizarre Il y a presque un truc Un peu pudique Genre on va partager C'est obscène Ouais c'est presque Je suis complètement d'accord Et c'est Alors après Quand c'est de la musique Plus dansante Et tout là Ok c'est cool Mais même le fait de danser Tu vois Si t'es vraiment Dans un truc Où t'as un élan de ouf Déclenché par un morceau T'exprimer physiquement Comme ça Alors que tu le fais jamais Au milieu de gens Que tu connais pas Ça peut sembler un peu Tu vois Inapproprié Ça c'est extrêmement culturel Parce qu'il y a d'autres pays Où on va pas se poser ces questions Bien sûr Bien sûr Bien sûr Où la danse est beaucoup plus Dans le quotidien Beaucoup plus naturelle Moins Ouais C'est pas Oui peut-être Je sais pas Je sais pas trop Il y a effectivement En fait Je pense par exemple L'Amérique centrale Etc Où la salsa Est complètement liée A des pratiques de danse Et tout Oui effectivement Ensuite Bon après oui C'est vrai qu'on a Un blocage Judéo-chrétien Il y a un rapport Au corps particulier Oui Il y a un rapport Au corps particulier C'est sûr C'est venu assez rapidement Au fait que Que le monde universitaire Aussi mine de rien A été fondateur Dans ton approche Et dans votre approche Chez Audimat Chez Musique Journal Parce que j'imagine Ça permet de En fait C'est une approche Aux sciences sociales D'une certaine manière Aux sciences sociales A la philo Mais oui Enfin aux sciences humaines Est-ce que justement Alors une question J'ai une partie de la réponse Mais je veux que tu nous en parles Est-ce que le monde universitaire S'intéresse à la musique Est-ce qu'il y a une production Universitaire De plus en plus Ensuite il y a eu longtemps Un peu Enfin notamment le monde universitaire Universitaire Pardon Français Était assez opaque Aux Etats-Unis Et en Angleterre Ça s'est développé Depuis longtemps Il y avait Vous connaissez la revue Volume La revue française Volume Qui est une revue Au format carré Comme ça Qui pour le coup Est faite par des universitaires Mais qui sont plus Dans ce qu'on appelle Les cultural studies Et qui sont disons Une nouvelle façon De faire de la recherche Universitaire Depuis les années 60 Qui justement Est dans un truc Un peu moins rigide Enfin je carriquette Je résume vraiment à fond Mais en tout cas Un truc beaucoup moins rigide Etc Et Volume avait fait un numéro Sur ce qu'on appelle Les Beatles studies Et en gros Enfin ce qu'ils ont appelé Les Beatles studies C'est-à-dire qu'en fait On le sait pas forcément Mais les Beatles dès les années 60 Ont déclenché aux Etats-Unis Et en Angleterre En fait c'était un phénomène Tellement incroyable Et on a un peu oublié Tout ça tu vois Mais leur succès initial Puis ensuite Leurs expérimentations La mythification etc Ça a rendu Les intellectuels tarés On en parlait avec Daz Au téléphone Il y a quelques jours Et je lui disais C'est vrai qu'on devrait faire Un épisode sur les Beatles On a beaucoup parlé des Beatles Mais ça fait jamais de mal De se rappeler La révolution absolue Que ça a été Et ça s'est complètement banalisé Parce qu'on les entend partout Et que Imagine De John Lennon Et un tube hyper plan plan Mais effectivement Les Beatles c'était Enfin tous les autres groupes Les regardaient Enfin c'était complètement ouf Tu vois C'était vraiment un truc Ils ont créé une industrie presque Non mais c'est Enfin il y a un truc En tout cas de pair Avec l'industrie Plutôt disons Il y a eu un truc Bon bref Et donc aux Etats-Unis Et en Angleterre C'était quand même Vachement développé En France Je dirais que ça a mis Alors il y a des cas isolés De gens qui s'y sont intéressés Mais par exemple L'université sur le rap Ça a été jusqu'au début Des années 2000 Assez Un peu mou quoi Enfin En fait ils s'y intéressaient Au côté social Politique etc Mais parler de la musique En elle-même De la consommation De cette musique Des différents Enfin comment dire Des différentes réceptions Du rap etc C'était pas forcément Super bien fait Parce qu'aussi Les universitaires eux-mêmes N'étaient pas forcément Des auditeurs de rap Donc il a fallu attendre Qu'il y ait une génération En fait c'est ça C'est que tu dois attendre Systématiquement Que les consommateurs Deviennent des décideurs À un moment donné Pour rendre l'art Ou la catégorie médiatique Recevable Ou en tout cas Digne d'intérêt Tu vois Bien sûr C'est vrai que là-dessus Je trouve qu'effectivement Les américains Bon alors déjà Ils ont quand même Enfin On l'a déjà dit À plusieurs reprises Mais la musique Aux Etats-Unis A un impact Sur la société Qui est le quotidien Des gens Qui est beaucoup plus grand Que chez nous Mais ouais Moi quand je vois Qu'il y a des universités Qui proposent des chaires À des beatmakers À des beatmakers Qui t'expliquent L'histoire du sample Genre à Duke Tu vas voir Nine Founder Qui va t'expliquer L'histoire du sample Dans le hip-hop Tu vois Et le mec Il a littéralement Une MK2 devant lui Et il fait jouer Des vinyles de soul Des années 70 Et t'es là Tu fais Ah ouais Mais comment j'aurais aimé Prendre cette UV là Dans ma carrière universitaire C'est un truc de fou en fait Et effectivement On est en retard Alors que Le marché français Le marché musical français Est un des plus dynamiques Avec le plus de vitalité en Europe Tu vois Non mais c'est une question De En fait La perception La culture artistique française Est quand même très portée Sur le cinéma La littérature L'art contemporain Ou la peinture Etc aussi quand même Mais c'est vrai Que la musique A un statut En fait On revient à l'idée De la pop et la France Qui est quand même Un rapport un peu compliqué Où les gens N'osent pas faire de la pop Je repensais à ça Parce que tu parlais On disait Drake Aimerait bien Une sorte de validation Du grand rap Goldman Par exemple J'ai appris récemment Qu'il était Hyper vénère De ne jamais avoir été validé Par Télérama Par exemple Ce qui est bizarre Parce que c'est pas non plus Un mec hyper Télérama Mais je pense qu'au fond de lui Il est hyper vexe Que Télérama Aie jamais dit Ouais il a sorti un album Qu'est-ce qui est bien Après il faut dire Que pendant longtemps Dans sa carrière Il a subi une forme de mépris Quand il y avait des institutions culturelles Il y avait le succès populaire Mais en parallèle C'est compliqué pour lui Bien sûr Non mais c'est un C'est un Bon moi perso J'ai essayé de diguer Goldman récemment Franchement il y a Zéro morceau qui me plaît Ah ouais Je suis pas C'est mon goût Après je Et son écriture Et tout Je trouve que c'est un truc Qui a fait un peu du mal A pas mal d'autres chanteurs Sa manière d'écrire Bah c'est pas le seul A avoir écrit C'est aussi une tradition Mais toujours est-il Que la musique En France Que ce soit l'université Ou même disons Le monde de la culture C'est quelque chose Qui n'a pas été Il y a eu un rendez-vous manqué Et en fait C'est aussi dû au fait Que la culture Nos actes manqués Chantez Goldman D'ailleurs Ça tombe bien Mais il y a aussi le fait Que la culture musicale française Est vachement orientée Sur les textes Et que les grandes figures De la musique française C'est des super grands auteurs Brassens Brel Piaf Etc En fait le texte Est hyper important Et d'une certaine façon Pendant longtemps La musique en France A été perçue Comme du théâtre musical En fait En gros Il y a une performance Il y a un mec C'est des poètes Où il y a un peu D'accompagnement derrière Alors je caricature à mort Mais c'est quand même Un peu ça Et quand ils voient arriver La pop Avec des paroles Qu'on ne comprend pas très bien Et plein d'effets musicaux Et des rythmiques Pas possibles Et tout Pour eux C'est quasiment pas la même forme d'art Tu vois ce que je veux dire C'est genre Tu nous parles de deux trucs différents Tu disais d'ailleurs Dans une interview Que tu avais donnée A Feux Gonzail Je crois que ça n'existe plus Gonzail aujourd'hui Si si C'est vrai Si si le site Le print s'est arrêté Ah c'est ça Que j'ai vu récemment Effectivement Tu disais que tu regrettais A ton sens Qu'en France On ait un rapport A la musique Très lié au message porté Au texte Et à la personne qui l'incarne Et ce qu'elle est censée représenter Etc Et qu'on avait globalement Moins de sensibilité A l'idée De la matière sonore De l'acoustique Du son en lui-même Ouais alors L'interview en question Elle a presque 10 ans Je pense Donc j'ai un peu Je pense que les choses Dans la musique française Ont quand même pas mal changé Et en gros Le succès de gros Enfin je dis pas que c'est De l'expérimentation sonore Hyper subtile Etc Mais je pense quand même L'aspect Les basses Le groove Ça s'est quand même Vachement Mieux imposé en France Depuis 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 Daft Punk Non mais même Les tubes Enfin Je sais pas si Mais tu vois Le succès De Niska De MHD De la pop Dite urbaine Etc C'est quand même Un truc qui était pas Forcément prévisible Il y a 15-20 ans Ouais mais d'un autre côté On a eu Stromae aussi Oui c'est vrai Qui reprenait plus De chanteurs à texte Où finalement La musique est accessoire Alors que Niska Ou MHD Techniquement Tu peux remplacer Niska Et MHD Sur les morceaux Et ça changera pas L'impact en fait C'est vrai Mais je pense Qu'il faut aussi Accepter le fait Que des fois De la bonne musique Ça peut être Avec un chanteur Ou une chanteuse Interchangeable En fait On s'en fout Oui bien sûr Bien sûr Ça je suis d'accord Mais je dirais Que l'aspect En tout cas Je pense que la France Je dis pas que c'est un progrès Mais en tout cas Le public Est plus sensible Et un peu moins fixé Sur ce truc de genre Ah moi j'ai envie Qu'on me raconte une histoire Et de m'identifier au texte Etc Même si ça reste un truc Dans le rap français Il y a plein de rappeurs Enfin il y avait Là t'as tous les storytellers Qui se pendent par le balcon Là Ça y est ma carrière est foutue Non mais il y avait Toutes ces vannes Sur les fans de Damso Qui disent Ouais je comprends trop Ce qu'il ressent Machin etc Je m'identifie trop Je sais plus Comment c'était En plus parfois Toxique quand même Je sais pas s'il faut Se identifier à Damso Ah ouais Non mais tu comprends C'est un personnage Il est entier C'est bien aussi Qu'on parle de ces gens là Tu vois Il en faut aussi Mais je pense Que ça s'est Ça s'est un peu amélioré Ensuite je pense Qu'effectivement On est encore Dans des générations Enfin tu vois Il y a effectivement Plein de gens Qui disent genre Ouais les paroles de rap Mais c'est quoi Pourquoi ils parlent aussi mal Des femmes Et pourquoi ils font La politique de l'argent En fait ils comprennent pas Que c'est Comment dire Que c'est Un groove Qu'en fait c'est des mots Qui sont pas vraiment dits Pour signifier un truc Tu vois C'est vrai qu'ils restent bloqués Sur genre Non mais tu dis quelque chose Tu l'as dit C'est écrit là maintenant C'est bon C'est ton avis Même si on a le droit Même si on a le droit De les mettre face au fait Que ça a un impact Sur l'association Bien sûr Etc sur les auditeurs Mais tu as raison De rappeler cette base aussi Ce qui est marrant C'est que les gens Vont se poser cette question là Pour des artistes français Mais personne ne va aller essayer De comprendre une chanson De Michael Jackson Je vous le défie De comprendre n'importe quel morceau De Michael Jackson C'est imbitable Ça n'a aucun putain sens C'est à cause de la traduction Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Mais oui En tout cas Je pense que c'est la meilleure Mais il y a quand même Encore vachement Une culture du beau texte De la belle plume En fait Qui je pense Entrave une partie Du plaisir Qu'on peut avoir Dans la musique Voilà Et qu'est-ce que Parce que On a parlé Du monde universitaire Du fait qu'en France Aux Etats-Unis Ça fait quelques décennies Même déjà Et qu'en France De plus en plus On se penche Notamment sur les musiques populaires Pourquoi Nous Les auditeurs Les amateurs de musique Vous Dans le cadre d'une revue Pourquoi ces regards Ils sont intéressants Qu'est-ce que ça peut apporter Est-ce que tu peux donner Des exemples Par exemple De sujets Ou de traitements Du monde universitaire Tu te dis Putain là ils apportent un truc Parce qu'on pourrait se dire Moi je suis un auditeur de DLT Et je me dis Est-ce que j'ai besoin Qu'un mec Qui a peut-être fait 5 7, 8, 10 ans d'études Il me raconte des trucs Sur la musique Alors que moi Ça fait 10 ans Que je fais de la musique Moi je suis musicien C'est les musiciens Qui doivent parler de musique Non mais là je peux pas Je peux pas te contredire C'est sûr que C'est sûr que Effectivement Lire des trucs Enfin en plus Là si on parle strictement Des ouvrages De recherche universitaire C'est vrai qu'il y a Quelque chose Où Enfin moi-même Qui ne suis que Enfin qui suis entre guillemets Sympathisant universitaire Mais qui suis pas universitaire Je lis des choses Où je me dis Putain là c'est vrai Qu'ils mettent du temps À arriver au moment intéressant Le mec M'est dit pas J'ai expliqué sa méthode Ses références Après c'est comme ça Que ça se passe Tu vois ce que je veux dire C'est T'écris un livre De l'heure La littérature scientifique T'arrives pas en disant N'importe quoi Tu vois En sortant des clichés Sur Kanye West Comme ça Vite fait Tu vois ce que je veux dire C'est pas Tu t'écris pas Un livre de journaliste Que tu vends vite fait Et t'en écris un autre L'année suivante Tu vois ce que je veux dire Je vis personne J'ai pas de nom En particulier Mais il y a beaucoup Ce cas Des journalistes Qui ont une idée d'article Qui transforme en livre Et voilà Je te balance Je te balance un truc Pas du tout rigoureux Qui veut un peu rien dire Ou genre Le rap est la voix Du bitume Ou je ne sais quoi Bon bref Alors que Que ce soit sur le rap Ou sur d'autres musiques En fait je pense que L'approche J'aurais pas Surtout Dans l'université française Là comme ça J'ai pas un exemple Ça peut être aux Etats-Unis Ou ailleurs Qui me vient comme ça Non mais on avait aussi Le Le Un gars de la revue La nouvelle revue française Là qui avait fait Oui sur Booba L'exégèse de Booba Voilà Sur Pourquoi est-ce que Le style de Booba Est révolutionnaire Tu vois Non pas Et en fait Je trouve ça intéressant D'avoir justement Des Des gens qui sont pas forcément Du cru Tu vois Qui sont pas immergés Dans cette musique là Qui justement L'apprêt de l'extérieur Avec un regard extérieur au truc Où y'a pas forcément D'affect etc Et qui se disent Putain ça mérite D'être décortigué Parce que C'est pas aussi con Qu'on pourrait le penser C'est ça en fait L'université Enfin un texte Un bon texte universitaire L'intérêt Au delà Une fois que tu passes Un peu le truc De la méthode un peu relou Et du fait que le mec Va pas te sortir des punchlines Toutes les pages Pour t'exciter Tu vois Enfin par exemple Un texte qui est un peu Un classique Des cultural studies Sur la musique C'est un texte de Philippe Tagg Qui date des années 70 Ou 80 Je sais plus Où en fait Il explique Où il déconstruit Tu veux Certaines idées Reçues Chez les fans de jazz Chez les gens Qui soutiennent le jazz Et qui définissent le jazz Comme une musique Entre guillemets Spécifiquement afro-américaine Ou spécifiquement africaine Je sais plus exactement Où il dit En fait Il y a des spécificités La syncope Les blue notes Etc Et en fait Il passe Tout son texte A déconstruire A dire en fait La syncope Existe dans des musiques Européennes blanches La blue note Existe dans des musiques Enfin dans d'autres musiques En fait il fait Là je caricature très bien Mais le texte est super Et pour le coup Il est assez Il est assez fluide à lire Et je le conseille Il est disponible en ligne Je pourrais On pourra mettre la référence Éventuellement Mais c'est vraiment un texte Qui permet de Bah ouais De déconstruire Certains De déconstruire En tout cas De mettre à plat De se calmer un peu Avec genre Ça c'est la musique comme ci Et d'être dans un truc Un peu plus de patience On va dire En fait c'est ça Que j'aurais envie de te dire C'est qu'en fait Il y a effectivement La fabrication de la musique Qui génère un savoir Chez le musicien C'est sûr Ensuite Le regard De quelqu'un d'extérieur Sur sa fabrication Il peut l'ignorer Mais il peut aussi se dire Bon bah Il a un regard Que je n'ai pas Peut-être que ça va Enfin en tout cas Je peux l'écouter C'est pas Il va pas Alors après oui Il y a des exerciceurs Qui vont peut-être vouloir Prouver des choses Et s'opposer A certaines idées Comme tu le disais Il y a cette rigueur C'est ces codes Qui normalement Permettent d'éviter Trop cet écueil Du truc personnel De toute façon Enfin Je pense que Tu peux pas parler Réellement de ton art Si c'est Enfin En gros Il faut que ça soit Quelqu'un d'extérieur A n'importe quelle discipline Qui donne un avis Aussi Oui Tu vois Pour être justement Dépassionné Il peut y avoir Il peut y avoir Un travail réflexif Être musicien Quand tu écris sur la musique Ça peut aider Moi c'est pas mon cas Mais je pense Qu'il y a quand même Une sorte de Enfin quand tu sais Par exemple Comment Enfin ça peut être aussi Un piège Mais quand tu sais Comment c'est fait Ça peut t'enfermer Que tu devines Que c'est un preset Que tu devines Que en fait Ça peut t'enlever La spontanéité Ça peut aussi T'enlever la spontanéité Mais c'est Enfin les deux Je fais un peu Une réponse De normand De normand Les deux sont possibles Mais en tout cas Je voudrais Encourager les gens A pouvoir S'intéresser A des trucs universitaires Et nous Ce qu'on essaye de faire Dans Audimat C'est justement De rendre ces textes universitaires Peut-être un peu moins Disponibles Et un peu moins Enfermés Dans une réflexion Inter-universitaire Parce que souvent Si c'est ce qui se passe Ces textes universitaires Sont des réponses A d'autres publications En disant Voilà je suis pas d'accord Avec Philippe Il a dit ça Et moi là je vais reprendre Et là je pense Qu'il se trompe Et que sur le terrain Il a pas vu la même chose Que moi et tout C'est du clash de doctorants Et puis surtout L'intérêt aussi De l'approche universitaire Des sciences sociales C'est que Elles mettent en perspective L'expérience individuelle Et l'expérience collective Et ça Le mec qui produit la musique Il peut peut-être voir Quel impact ça a Sur les dizaines de personnes Autour de lui Sur lui-même Et par contre D'avoir un regard Plus transversal Plus global Comment ça s'inscrit Ouais Et ça on a besoin Des sociologues Des anthropologues Après Il faut aussi Je pense que Beaucoup de musiciens Ont quand même Notamment les musiciens Qui ont du succès Se rendent compte Qu'une fois qu'ils ont fini Leur oeuvre Elle leur appartient Plus qu'à moitié Et que Ça devient aussi L'oeuvre Alors on parle de Là ça peut être carrément Des réutilisations Avec les technologies actuelles Etc Les remixes Pirates Ou les trucs sur TikTok Etc Mais aussi A partir du moment Où quelqu'un a décidé De l'apprendre Avec telle sensibilité Et telle Disons Structure d'émotion Moi ça m'est arrivé D'écrire des articles Sur des morceaux D'artistes Où je leur envoyais le truc Ils me disent Personnellement C'est pas du tout Enfin c'est bien Ça m'intéresse Que tu dises ça Mais c'est vraiment Pas du tout Ce que j'avais en tête Comme émotion Mais cool Tu vois Si tu vois autre chose Tu vois Ça se partage Et c'est subjectif Mais surtout aussi Je pense qu'il y a Dans le travail De création musicale Quelque chose Qui par définition Comme tu travailles Quelque chose d'hyper collectif Et que la musique Qui est un truc Hyper Comment dire Enfin Qui peut pas vraiment Être isolé Individuellement Tu vois T'es toujours en train Tu parlais de trucs intimes Tout à l'heure Et en même temps C'est aussi du lien Aux autres Bien sûr Bien sûr Ça fait partie Des gros Contradictions Hyper motrices De la réflexion Et justement C'est ce qui me donne Si j'ai envie De continuer à réfléchir à ça Mais en fait Quand tu fais un morceau Même si Surtout dans des musiques Fonctionnelles Dans la dance music Et tout Tu sais que c'est quelque chose Qui va être ensuite Qui va plus t'appartenir Et que tu suis En fait Tu t'inscris Dans un grand Dans un grand bâtiment Un grand édifice Tu viens de mettre Un mot Qui nous permettra Après de clôturer De clore Je sais jamais si il faut dire Clôturer clore Bon clore Les deux fonctions Les deux fonctions Clôturer c'est un peu comptable C'est bien aussi Très bien C'est un peu clôture aussi Tu sais du dans le champ Clôturer c'est un peu bizarre Bref De clore cette partie Et on terminera Avec une toute dernière Un peu plus brève Mais tu as parlé De fonction Est-ce que ça aussi C'est un truc Parfois d'ailleurs La recherche universitaire Peut nous apporter Mais au-delà de tout ça Est-ce que toi A travers Ce que tu Tous tes travaux A travers Audimat A travers musique journal Tu te dis Qu'on doit pas aborder Toutes les musiques De la même manière Et que peut-être Parfois il y a une question De la fonction De cette musique De quelle place Elle va avoir De quelle manière Elle est produite Comment elle va être écoutée Et puis ensuite Qu'est-ce qu'elle va faire A son environnement Et donc il y a des fonctions Peut-être différentes Qu'est-ce que t'en penses Oui Non mais ça là Je peux que Je peux que T'approuver Comment dire Il y a Il y a d'une part En fait la réaction On en parlait Un peu en antenne Il y a aussi le fait Que la musique Étant quand même Quelque chose de souvent Physique Même s'il y a des trucs Qui peuvent être Très très Comment dire Des émotions Très cérébrales Mais bon Quand même C'est globalement Ne serait-ce que Le volume acoustique Si tu écoutes de la musique Force Tu l'écoutes au cas Si tu l'écoutes Sur un son Un peu pourri Ou bien Des placements d'air Et qui ensuite Si tu écoutes dans un magasin Si tu l'entends de loin Etc Moi ça m'est arrivé De découvrir des morceaux Entendus par des gens Qui passent en caisse En bas de chez moi Et ça fait caisse de résonance Et je suis là Putain j'avais écouté Ce morceau chez moi J'avais pas trouvé bien Et là en fait Avec l'ambiance On est vendredi soir Et tout Waouh putain C'est cool Il donne raison A tous les mecs Qui roulent avec la musique Ou je sais pas Si ça vous arrive parfois Mais d'adorer un morceau Dans un film Par exemple Justement Et en fait Alors je sais pas si Je me suis parfois demandé Si c'était aussi la compression Du film Et puis après Tu vas l'écouter sur une plateforme Et ouais Il me fait pas le même effet Bien sûr Mais il y a aussi Après Après il y a aussi Ce truc de la texture Moi j'écoutais beaucoup de cassettes Enfin j'enregistrais beaucoup La radio sur cassette Et il y a des morceaux Et donc c'était souvent Des copies de copies etc Et il y avait des morceaux Où j'étais habitué A les écouter Avec un son hyper dégradé Et quand je les ai écoutés En vrai CD Bah je trouvais ça moins bien Enfin je trouvais ça en tout cas Trop Enfin c'était pas la même personnalité Tu vois l'effet que ça me fait dans les films Souvent c'est Cette emphase mis sur les graves Tu sais le truc Et qui en fait Ça peut être une dégradation Mais qui en fait Me parle sur le moment Tu vois Après quand j'écoute le truc Plus équilibré Ça me manque de ce truc Qui tapait un peu C'est vrai C'est vrai Non mais t'as raison Et après il y a Enfin disons que le destin Des musiques Surtout aujourd'hui Où elles sont dispatchées Un peu partout Comme on disait Que ce soit dans des séries Dans les magasins Dans les commerces Dans les musiques d'attente De téléphone Etc C'est tellement Enfin en fait Tu peux jamais Te préparer Tu peux pas être sûr Qu'une musique Va pas te parler Et en même temps Tu peux aussi Te préparer A ne pas être Ambiancé par des choses Qui sont censées te plaire Tu vois ce que je veux dire C'est Ça m'a pas mal Fait ça récemment En écoutant les listes Enfin en regardant les listes De nouveautés de fin d'année Etc En me disant Putain là c'est bien Ça coche un peu Toutes les cases Je vais écouter Tiens un truc de house De Détroit Machin et tout Et en fait Bah je suis pas Je suis pas dans l'ambiance Ça passe pas quoi Tu vois Et à côté de ça Je vais écouter par accident Un morceau de Joule Chez le boucher Et je vais trouver ça super Sacré accident là J'ai un boucher Qui écoute tout le temps Joule Dans le 20ème Allez-y C'est incroyable Placez-dite piaf N'hésitez pas Et Joule non-stop Placez-dite piaf Placez-dite piaf Aucun respect Moi j'aime bien Cette idée De fonction De la musique En fait derrière Il y a l'idée Que Suivant le moment Suivant ce que ça va Accompagner Suivant la disponibilité L'esprit que tu as L'attention que tu peux porter Etc Bah tu vas pas avoir Le même rapport à la musique Pas avoir envie D'écouter les mêmes choses Etc Et ce que je trouve intéressant En partant de ce constat C'est que ça permet D'éviter l'erreur De la hiérarchisation Bien sûr C'est-à-dire Parce que Il y a pas longtemps Dans un épisode On avait un peu rigolé Autour de moi J'étais dit qu'il y a des trucs éclatés Et on a le droit je pense De dire parfois Je considère que c'est de la merde Ouais attention Salman J'étais déjà fait Attraper le col C'est vrai Mais je l'assume quand même Je pense qu'il y a des trucs Qui objectivement Sont mauvais Par contre Je crois qu'ensuite C'est pas des trucs propres A des esthétiques spécifiques Ou des scènes spécifiques Etc C'est que Non Peut-être que ça me parle pas Parce que c'est pas adapté A la façon Ou ce que c'est censé Tu vois Sur le moment Générer Etc Et peut-être Qu'on parlait de la musique live Tu parlais de rumba congolaise Papa Wemba Et d'une musique Qui aussi est faite Pour être défendue en live Bah il y a plein de trucs Où la fonction ça va être De communier Et vivre une expérience Une énergie particulière Puis à la maison J'aurais pas envie de l'écouter Et c'est pas grave Mais alors attention Parce que ça c'est un biais Parce que moi Ma théorie à moi C'est que Tout sonne bien en live C'est qu'en live Toutes les musiques passent en fait Donc en fait Ça passe mieux en tout cas C'est vrai C'est pas un critère Tu peux pas dire Ah ouais mais comme ça marche en live C'est de la bonne Non en live tout fonctionne Au contraire Parce que t'es live Je pense que plus ça marche en live Moins c'est bon Bah ouais En fait Ouais ouais En live Le live ça gomme plein de trucs Bien sûr Il y a l'effet de groupe Puis les gens sont là Ouais et tout Et donc t'es un peu en Puis le son des fois Enfin le son parfois merdique Où toi t'es pas bien placé Et puis du coup Ouais le live ça marche Justement C'est quand tu l'écoutes Chez toi Tu vois dans ta pièce blanche Avec juste un néon C'est bruit Comme ça Un tabouret Et t'écoutes comme ça Et là si tu ressens pas la même chose C'est que la musique c'est de la merde C'est simple Tout simplement Non mais ce que Ce que je voulais ajouter aussi C'est que t'as pas tout le temps Envie d'écouter Des classiques de la musique Tu vois ce que je veux dire Tu vas pas écouter Tous les jours To Pimp a Butterfly De Kendrick Lamar Tu vois c'est Ah ouais non Encore que Mais même des disques Plus faciles entre guillemets Ilmatique par exemple Je l'ai réécouté récemment Et je le dis Sans complexe Ça m'a un peu fait chier Tu vois ce que je veux dire Je me suis dit C'est très marrant Que tu dis ça Parce que Tu vois je me suis dit En fait c'est superbe C'est super et tout Mais là j'ai pas envie D'écouter ce classique Incontestable Alors c'est marrant Parce que j'ai vu un petit Qui évidemment s'est fait défoncer Sur Twitter Les prods C'est ça que tu vois Oh putain Le mec qui tweet Que Bon j'ai écouté Ilmatique En vrai les prods Elles sont pas ouf Et là tu dis Non mais mec Et donc c'est Madizom Je crois Qui est un beatmaker Du cru Chez nous Qui est très 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 vivace Sur Twitter Un peu réac aussi Qui laisse pas Faut passer les Oui Mais du coup là Il lui est tombé dessus À bras raccourcis Franchement j'ai rigolé Parce que S'il y a bien un truc Qu'il faut retenir D'Ilematic C'est les prods Mais je suis d'accord avec toi C'est vrai que Mais après c'est changeant Bien sûr Non mais après Après c'est changeant Dans une ambiance Où on va écouter La musique la plus noble Du monde La plus riche Et la plus significative Et il y a des moments Après ce qui est intéressant C'est que On a envie d'écouter De la musique de Fête Foraine Mais on a envie d'écouter Parfois des trucs Qui sont du sous-Ilematic Mais qu'on a moins écouté Et qui sont super Surprendre aussi Non mais ce qui est intéressant aussi C'est qu'il faut peut-être Penser au fait que Le fait qu'Ilematic Soit un classique C'était pas forcément Une volonté de Nas au départ Non Lui il a 19 ans Il dit ce qu'il a à dire Il s'entoure De beatmakers De talent etc Qui vraiment Craftent un truc Assez fou Et bizarrement Enfin comme souvent Avec le rap C'est son premier album Qui est son classique Mais est-ce que lui Il s'était dit Je veux que dans 35 ans Ou 45 ans Il y ait encore des gars Qui se disent Putain quand même cet album Mais quel classique Je pense pas Le gars il avait pas du tout Cette vista là C'est pas possible Non mais quelle fierté par contre Ça c'est un grand but Je pense pour beaucoup d'artistes Quelle chance incroyable D'arriver à toucher Des gens à ce point Pour qu'on en parle 40 ans 50 ans après Ça c'est sûr Et que t'es des gens Qui se fassent attraper le col Mais après il y a des artistes Qui sont saoulés Qu'on ne retienne Que leur vieux classique Et qui disent Non mais j'ai sorti Plein de dix depuis Tu les écoutes Tiens je t'envoie Mon dernier single Tu l'écoutes C'est horrible A la fois je les comprends En même temps C'est l'ego mal placé Des fois Comme tu le disais C'est leur échappe Un moment Il faut l'accepter Moi je serais content Qu'on me dise Franchement ton premier album C'est un classique intergalactique Par contre les autres Sont pas ouf Ouais mais c'est pas grave Non non détrompe toi Enfin détrompe toi Je ne me contredis pas à 100% Mais je pense qu'il y a des gens Vraiment Qui trouvent que Qui Ou c'est leur Ils se traînent ça Toute leur vie Ils disent genre Ouais j'ai fait un classique Que tout le monde a adoré C'est super Mais visiblement J'ai jamais réussi A faire un deuxième classique Donc c'est un peu vexant Et même parfois Moi j'ai eu l'impression De faire mieux Mais En fait non En fait non Et c'est dur Et c'est là qu'on a besoin Des universitaires Pour qu'ils nous disent Bah oui D'un point de vue théorie musicale Le nouvel album Est beaucoup mieux D'accord Mais t'as raison Le constat que tu fais C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'artistes Qui peuvent être frustrés Et puis je vois aussi Parfois avec les années Où ça s'agisse Et ils finissent par réaccepter C'est cette situation Oui oui bien sûr Par exemple Typiquement Leur titre qui a marché Et bah pendant 15 ans Ils se sont dit Je le fais plus sur scène J'en peux plus Puis en fait Ils arrivent petit à petit Vers la fin de la carrière Ils disent Putain c'était quand même Un beau moment Les gens sont contents Les concerts se passent mieux Quand même Ce titre on va le rejouer Je trouve ça beau D'une certaine manière Oui oui Après c'est hyper dur Je suis pas forcément Je lis pas forcément Beaucoup d'autobiographie Ou de biographie D'artistes et tout Parce que J'ai pas pris cette habitude Les chroniques de dits J'en lis plein Les trucs de discographie J'en lis plein Mais L'avis du musicien Parfois ça me Ça me blase un peu Mais je pense Que ça doit être Parfois hyper dur Et c'est pour ça Que c'est incroyable Les artistes Comme Comme Bowie Qui a eu un peu Un passage à vide Mais qui a quand même Fait un dernier album Qui sort juste avant sa mort Qui est incroyable Neil Young Qui a quand même Continué à faire des trucs Fous Bon c'est pas mal Dans le rap La longévité totale C'est une C'est une question Plus compliquée C'est des anomalies Ceux qui restent Sur des décennies Décennies pour le moment Mais bon c'est plus récent Dans le rap Vraiment Généralement C'est ton album Qui est produit Avec trois bouts de ficelle Et une envie de ouf Et tu vois Pas de moyens Rien Qui va marquer en fait Parce qu'à partir du moment Où tu manges bien Où t'es plus trop énervé Contre le système Machin Où t'as plus grand chose A raconter Bah ouais Tu t'en croûtes Tu t'en bourgeoise Ouais je sais pas Pour un Snoop Meilleur album Bah Doggy Style Claire Le Wu-Tang Meilleur album 36 Chambers Mob Deep Alors Snoop pour le coup Il a fait des putains De singles Derrière Enfin vieux A plus de 35 ans Bien sûr Et puis dans plein De styles différents Snoop je trouve C'est un bon exemple De longévité Oui mais n'empêche que Mais album ouais non Meilleur album C'est le premier Non par contre c'est vrai Qu'il faut pas Parce que ça serait une connerie Je pense Autant en France On peut se poser la question De la longévité Autant aux Etats-Unis C'est déjà prouvé Qu'il y a des mecs Qui ont 30-40 ans derrière Mais qui ne Qui sont toujours forts Pertinents Trouve moi un rappeur Même un Jay-Z ou autre Qui a fait un meilleur album Après Le premier Qui a tout niqué Il y en a pas Même Jay-Z Alors on va poser la question Sur Twitter Je pense qu'on va avoir Un bon gros débat Dites-nous aussi Dans les commentaires Non mais il y en a pas Cherchez pas J'ai déjà fait Moi-même J'ai fait une étude académique Sur le sujet Mais juste pour clore Pas clôturer Clore ce podcast Non j'aimerais C'est pas une vraie Dernière partie Parce que ça fait déjà Pas mal de temps Qu'on discute Mais c'est juste Te poser deux questions Etienne Avec ton regard Est-ce que t'as déjà Quelques astuces Pour découvrir De la musique aujourd'hui Hormis aller Sur Musique Journal Des astuces Rien de forcément extraordinaire Mais ce que t'appliques toi J'en sais rien Pour donner des idées A nos auditeurs Ou d'ailleurs A Daz et moi aussi Alors je dis ça Vraiment en impro Taper des mots Un peu au pif Dans Spotify Ou Deezer Et tout ça Ça peut donner Des bonnes surprises J'ai découvert des artistes Non mais en fait Pour France Culture J'avais fait des émissions Thématiques Où j'avais fait une émission Au moment de la COP21 Donc en 2015 Et c'était sur le climat Et donc j'avais tapé Genre Pluie Neige Météo Dans plusieurs langues Et on est sur Tous les albums de molécules Et je suis tombé Sur des tas de trucs Hyper bien Mais parfois Je sais pas Des icônes péruviennes Dont j'avais jamais entendu parler Et qui font Une sorte de musique Est-ce qu'elles existent vraiment Ou est-ce que c'est Spotify Elles existent totalement Avec parfois des histoires D'ailleurs j'avais écrit Un article sur cette icône péruvienne Qui a eu un destin tragique Elle a été assassinée Bref Toute une histoire Donc ça peut toujours marcher C'est assez marrant Parce qu'en fait Les catalogues de Deezer Enfin des plateformes Sont tellement monstrueux De tout et n'importe quoi Que parfois Tu sais c'est comme Quand tu cherches un peu Justement un classique Et que tu tombes en fait Sur plein de remixes Ou plein de versions Qui ont été faites et tout Et parfois par curiosité Tu vas regarder Bon les trois quarts c'est horrible Mais t'es là genre Ah putain c'est un remix Hyper bizarre Ça sort d'où et tout Ça marche assez bien Donc ça bon Après c'est un peu plus De la découverte de curiosité Ensuite écoute Qu'est-ce que je fais Je fais bandcamp Donc c'est pas très Pas très original Mais bandcamp en gros Quand il y a un truc Que je kiffe Je vais voir tout le truc Du label Je vais regarder Les gens qui aiment Le groupe Ce qu'ils écoutent Ce qu'ils ont acheté Etc Ça c'est Franchement c'est assez précis Enfin c'est un peu niche Mais ça marche bien Je vais J'achète des CD Et des vinyles Chez les solders Et là tu découvres Franchement toujours Un peu des trucs Que ce soit du rock FM Année 80 De la chanson française Et tout Et un truc que je fais Depuis peu Et qui est là Un projet Qui va essayer Enfin potentiellement Donner un podcast C'est d'aller diguer Les médiathèques Les trucs qui sont en rayon Mais aussi En fait j'ai demandé J'ai pris contact Avec pas mal de responsables De médiathèques Pour aller fouiller Leurs réserves En fait les trucs Qui sont plus empruntés Mais qui gardent Avant de les détruire Ça dépend Certaines Les gardes Enfin il y a vraiment Une politique de conservation Qui font parfois Qu'ils ne jettent rien C'est le cas à Lyon C'est le cas à Paris Et donc en fait Ils ont Une sorte de paysage Infini De toute la musique Qu'ils achetaient Enfin en gros Qu'on leur Qui jugeaient bonnes D'acheter à l'époque Ce qui donne Alors il y a beaucoup De trucs français Que je découvre Des sortes de Tu vois des Des sous Jean-Jacques Goldman Des sous Jean-Jacques Goldman Des sous Étienne Dao Mais parfois Vraiment des trucs Hyper surprenants Et donc je découvre Pas mal de choses Par ce biais Aussi en ce moment Donc les médiathèques Rappelez que ça peut être C'est vrai qu'on a Une grande chance Les bibliothèques On a une grande chance En France Alors je ne sais pas Comment ça marche Pour la production étrangère Mais il y a le dépôt légal En France Bien sûr C'est à dire que La BNF La Bibliothèque C'est le coffre au trésor Eh bien Dès que quelque chose Est produit en France On doit envoyer Un exemplaire à la BNF Pour qu'elle l'archive Qu'elle le garde C'est génial Ce qui est absurde Oui mais On envoie l'exemplaire Mais il n'est pas consultable Oui c'est pas Auprès du public Ça c'est vrai Mais c'est là Tu vois Et ça peut être Après il y a une politique De numérisation De plus en plus importante Mais c'est compliqué C'est très compliqué Il y a l'histoire Des droits d'auteur Et tout Et en fait on ne peut pas Numériser Enfin bon bref Justement je suis un peu Dans ces problématiques En ce moment C'est un vrai micmac Allez dernier truc encore Le deuxième C'était Je pensais que ça serait Peut-être toute une partie Mais c'est pas grave Tu vas nous donner Une piste d'ailleurs Ou des pistes Pour des épisodes de DLT Tu vois tu vas faire mon travail Vas-y Avec plaisir Qu'est-ce que selon toi Qu'est-ce qui est selon toi Sur les 10 20 dernières années Des phénomènes musicaux Pas forcément des esthétiques Des genres des scènes Ça peut être aussi Un bouleversement technologique J'en sais rien Des trucs Où tu t'es dit Putain il s'est passé quelque chose Toi en ayant Tu vois vous écrivez régulièrement Dans Audimat Vous accompagnez les auteurs T'as forcément un regard Ouais Pas forcément des gros gros phénomènes Ça peut être des trucs Ce que tu veux Mais des trucs Qui te semblent Sur les 10 20 dernières années Qui ont été Des grands changements Dans la musique Dans le monde de la musique Au sens large Hamilton Allez Je sais pas si ma réponse Je vais te dire Moi personnellement Je trouve que Lama piano C'est vraiment une musique Qui me renverse Je trouve que Musique d'Afrique du Sud Musique d'Afrique du Sud La house Ce qui est assez fou C'est qu'en fait Il y a eu toute une scène House Alors aujourd'hui on a ça Il y avait eu le mini phénomène DJ Moujava Il y a 15 ans maintenant Avec ce morceau Qui s'appelait Township Funk Qui avait été licencié En Europe Et enfin dans le monde Par le label Warp Qui était devenu Un tube dancefloor D'une musique Que personne ne connaissait En dehors d'Afrique du Sud Et ce qui est marrant C'est que l'Afrique du Sud En fait a une hyper longue histoire Avec la house Il y a des gens Qui font de la house Là-bas depuis les années 90 Il y avait des clubs gays Et tout ça Enfin c'est un truc Qui est en fait Assez ignoré Et ce qui est marrant C'est que par exemple Dans les années 2000 Alors que la deep house Entre guillemets classique Des années 90 New Yorkais Et New Jersey Etc Marchait plus trop en Europe A Johannesburg Ou à Cape Town Jouaient des gros DJ Enfin les masters at work Etc Et étaient des stars Et en fait étaient des références Pour les producteurs House de l'époque Bref Pour la faire rapide La ma piano Ce que je trouve incroyable Particulièrement C'est cette espèce de mélange De vocaux Souvent assez sucrés Hyper joyeux et tout Et ces lignes de basse Complètement tarées Hyper 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 dark Qui ressemblent un peu à C'est difficile de comparer ça A quelque chose Mais disons que ça ressemble A un mélange Ça fait un peu Le hardcore continuum Dont je parlais tout à l'heure Ça ressemble un peu A de la jungle Un peu à du UK garage Etc Moi ça me fascine particulièrement Et il se trouve Que j'ai un copain Qui est DJ Qui s'appelle Jess Qui a un label Où il sort Plusieurs artistes Qui viennent un peu Du même coin Dans un township De Pretoria C'est deux groupes Un truc qui s'appelle Toxicated Keys Et un groupe qui s'appelle Gem Valley Music Et ils font ce qu'on appelle Du rough à ma piano Et donc en fait Il y a encore ce truc de basses Qui est encore plus accentué Et honnêtement C'est vrai que Quand il m'a fait découvrir ça Il y a un an et demi Deux ans Je me suis dit Ouais putain Ça fait bien Dix ans qu'un truc Disons musique électronique Dance floor Actuel Mais pas autant pulvérisé Voilà Et après je trouve D'une façon Enfin un mouvement général Que je trouve hyper important Depuis 10-15 ans C'est le fait que les musiques Disons caribéennes Et latines Enfin latino-américaines Donc le reggaeton Le chata Qui est plus confidentiel Mais qui devient Un truc quand même assez important Soit devenu Presque la langue vivante Un de la musique de club Et presque de la pop Tu vois ce que je veux dire Ça pour moi C'est vraiment Un gros bouleversement Qui certes N'est pas exempt D'abus commerciaux Et tout Mais pour moi C'est un truc Vachement important Qui est une Une affirmation De ces musiques Qui était quand même Hyper hyper Isolée à une époque Alors que sur place Elle cartonnait Mais que c'était des trucs Vraiment assez peu Très local Très local Et en Europe Très peu de gens Écoutaient ça Qui en plus Représente quelque chose Pour des diasporas Pour des secondes Troisième génération Etc D'aurait affirmé Un truc identitaire aussi Quel dommage Qu'on ait déjà fait Cette émission Sur le reggaeton Salman Absolument Ah la la On vous renvoie Effectivement A ce très très bon épisode Sur le reggaeton On pourrait aussi D'ailleurs dans une certaine mesure C'est différent Mais on avait parlé Un petit peu avec Roda aussi D'ailleurs que vous avez édité Bien sûr C'est vrai qu'on a oublié de la mention Chez Audimat On l'embrasse Salut Roda Avec Sensible Sur le R&B Un épisode là-dessus Il y a son bouquin aussi Évidemment Oui coucou Roda Effectivement Mais oui En tout cas Je trouve que D'une façon générale Il y a Le fait de Pas de sortir de l'anonymat Parce que c'était pas vraiment Des musiques anonymes Mais en tout cas D'en faire De les banaliser Dans la musique pop Je trouve ça hyper Hyper Ça me touche En fait Ça me touche Musicalement Mais je trouve C'est aussi important En termes culturels Politiques Merci beaucoup Etienne Bon par contre Tu nous as pas trouvé De futur épisode de DLT Je suis un peu déçu Je pensais qu'il allait nous mâcher le travail Pardon mais est-ce que tu t'intéresses à Dean Blunt Tu vois Tu vois Pas du tout Fais un épisode sur Dean Blunt C'est qui C'est quoi C'est un musicien anglais De Londres Qui fait Qui a notamment Tu connais peut-être le projet Baby Father Ça te dit quelque chose Avec DJ Escroc Etc Non Bon voilà Ça c'est un truc qui En fait c'est très C'est un artiste qui collabore avec pas mal de gens Qui est très anonyme Très mystérieux Et qui fait à la fois Des chansons presque Indie rock De l'ambiante hyper Torturée Et des trucs Dans la lignée du UK Garage Enfin là pareil Je fais un peu un résumé Hyper rapide Mais c'est pour moi Un des artistes Disons En termes d'artistes individuels C'est un des mecs les plus importants Des 10 15 dernières années Ouais Ah ouais Carrément Ok Et bah limite Parce que j'allais passer au recro Il a bossé avec Azaproqui Voilà Très bien Parce qu'on passe aux recommandations C'est la tradition Etienne Ok Dans ce podcast Avec un morceau Et bah non mais On s'écoute un extrait Tu veux qu'on mette un extrait De Dean Blunt Si c'est un truc Ou tu préférais autre chose L'idée c'est de faire découvrir A nos auditeurs Un morceau que t'aimes Ou que t'as envie de leur faire découvrir Soit plein bon Voilà Que ce soit récent Ou pas récent Peu importe Tu me prends Tu me prends Alors on commence avec Daz Allez Daz t'as une petite idée de ton Ouais 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 genre Tu cherches ou tu l'as Ouais je l'ai là Je l'ai là En fait Je suis tombé dessus Un peu au pif Ouais A la base j'allais mettre Du Victoria Money Mais non On va mettre un morceau De MF Doom Ouais Qui s'appelle Rap Snitch Nishes Parce que je me suis fait attraper Par le sample qui ne varie pas Pendant tout le morceau en fait Ok Et je le trouve phénoménal Et c'est un sample qui est tiré D'une cover de Space Oddity de Bowie Ah Par un autre artiste en fait Et il y a un riff de guitare dedans Et Doom il l'a pris Il l'a bouclé Et en fait ça marche trop bien Yo MF Doom Mr. Fantastic Mr. Fantastic Villain What up nigga It's crackin' boy Same other shit kid Man It's Rap Snitches man Shit is bugged out man What the fuck man Niggas runnin' their mouth Tellin' their anything Everything Rap Snitches Tellin' all their business Sit in the court And be their own star witness Do you see the perpetrator? Yeah I'm right here Fuck around Get the whole label Sent up for years Rap Snitches Tellin' all their business Sit in the court And be their own star witness Do you see the perpetrator? Yeah I'm right here Fuck around Get the whole label Sent up for years Tight profile low Like eight and paid in full Attract heavy cash Cut the game Centrifical Mr. Fantastic Long throw like elastic All my life with twin clocks That's made out of plastic Can't stand up Brown nosin' nigga Fake ass bastard Admire my style Tour bus to Manhattan Plotin' Playin' the quickest My flow's the sickest My hoes be the thickest My dro Il est fou ce sample Il est trop bien Les grattes là Ultra spatialisées Je te ferais écouter L'original du coup Qui est une reprise Mais c'est fou Etienne est-ce que T'as trouvé ton morceau Ou j'y vais ? Oui mais tu peux y aller Si tu veux Non vas-y on écoute Enfin on termine Avec ton morceau Ça marche Moi ça va pas être Un truc extrêmement original Mais en fait J'ai redécouvert ce morceau Et je me suis repris Une claque Comme quand je l'avais découvert C'est de Justice Et c'est Genesis De Justice Et en fait Je trouve que ce morceau tue Et qu'il y avait Toute la patte Justice C'est un groupe Qui m'a un peu déçu Avec le temps Pour être honnête Justice Mais qui m'a beaucoup Enthousiasmé Lors de sa sortie Vous avez été un peu Eux-mêmes surpris Du succès ? Ça je sais pas Trop d'attente ? Ah ça c'est possible C'est possible Mais leur premier album Est assez fou globalement Alors moi J'ai jamais su Dans quel Comme ils ont pas réussi A réitérer complètement le truc Est-ce que c'était Est-ce qu'ils avaient été Bien accompagnés ? Est-ce que c'est aussi Tout simplement Un truc à proposer Sur le moment Puis après un peu plus difficile J'en sais rien Mais toujours est-il Que c'est un groupe Qui a été important Je pense en France Qui sort bientôt D'ailleurs un nouvel album Cette année Et bref J'ai utilisé en fait Le morceau Pour Je vous invite A aller voir une vidéo YouTube C'est le format Sound City L'épisode numéro 2 Qu'on a sorti On va se balader Dans des lieux de musique A chaque fois avec un guide On a fait ça Avec Mehdi Maizy On est allé au Sacré Et le Sacré en fait C'est un club parisien Ex-Social Club Ex-Triptique Et il se trouve en fait Que le premier album de Justice A été enregistré là-bas Ils l'ont composé en grande partie Effectivement Dans ces locaux là Allez Genesis Justice On est allé au Sacré en France Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un truc, là j'aime bien le truc Enfin bref Écoute, moi le morceau que je vais te proposer C'est la chanteuse Monica Connue de Brandy et de Brandy Monica Alors voilà une nana qui doit bien se plaindre Comme elle dit Ah Monica de Brandy et Monica En 96 Elle a eu une carrière solo hyper intéressante Et elle a fait un morceau Qui s'appelle Knock Knock Qui est une coproduction Si j'ai bien compris Entre Missy et Kanye Et c'est une production Assez simple mais vous allez certainement Peut-être Reconnaître qu'en fait elle a été reprise quasiment à l'identique Par Tyler Et Azaprochi Sur le morceau Potato Salade C'est ça le morceau qu'ils avaient fait Tourner à Paris en 2017 Un truc comme ça Instru très simple Un peu mélancolique et triste Et j'adore ce morceau Je l'écoute même parfois Sans la voix de Monica Tellement je trouve l'instru trop belle Et je trouve d'ailleurs Que les instru de Kanye Première période Ambiance Le old Kanye Le old Kanye Si vous écoutez les instru Sans rappeur En fait la complexité Des arrangements Enfin il y a des moments Où c'est vraiment C'est complètement autonome C'est pas du tout des boucles Et je me dis Avec un destin un peu différent Ça aurait pu être un mec Culte à la Dila Tu vois ce que je veux dire En termes de découpage de samples C'est sa période Chimpang Saul un peu C'est ouais complètement Il y a des morceaux Plus bourrin Un peu rock Machin Mais il y a genre Des dizaines de morceaux Et puis produisaient C'était avant C'était avant Qu'il rappe vraiment C'était avant Collège de Troyes Il y a des trucs Il y a des morceaux Pour Janet Jackson Des morceaux Bon il y a l'album de Common Qu'il avait produit quasiment en entier Et tout C'est merveilleux C'est vraiment C'est une des plus Ça sent Kanye Alors il déconne complet Parce qu'il a des problèmes Ce garçon Mais artiste majeur Bien sûr Artiste majeur Indéniablement Moi je le préfère En tant que producteur De cette époque là Qu'en tant que rappeur Voilà Allez Knock knock Monica Hey yo Mo Open up the door Man I'm sorry Baby Hey man Open up the door You got these dogs out here They about to bite me Pools and rabbits And all of them Open up the door Man I'm sorry man I love you I love you It's funny how the tables turn Turned 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 Ok c'est ajouté direct en playlist Ça ça tue Mais attends ça a été repris Pas que par Pas que par le morceau Je sais peut-être No worries ou knowledge Un truc comme ça Ah ouais Ce serait bien son style C'est quoi C'est assez C'est assez Assez fin Assez subtil en fait Pour ce genre de Tu vois parfois Et là c'est Et il y a une version live Quand AOL faisait des lives Je sais pas si vous suiviez Cette époque Un peu obscur J'avais un compte AOL Mais il y avait des lives Il y avait des sessions live AOL Où il y avait plein de rappeurs Et de chanteurs et chanteuses R&B Et donc on la voit faire ce live Elle est hyper décontracte J'adore sa personnalité à Monica Ah non moi je l'ai entendu Avec un morceau de Semino Voilà c'est ça No else D'accord Où il prend la voix effectivement Et un truc que j'adore C'est là bas c'est surmixé J'adore quand elle est très mise en avant C'est bien ma cam ça Monica quoi Incroyable Monica Qui aurait cru Qui aurait pu prédire Etienne Menuch Merci beaucoup D'être venu nous voir C'était un immense plaisir Ouais Tant plus Évidemment Allez checker la revue Audimat Les bouquins sortis chez Audimat Maisons de qualité Genres de qualité Vous allez apprendre forcément des choses C'est riche C'est érudit C'est Ça s'intéresse à tout Curieux Enfin voilà Génial Moi j'aime ça Je suis peut-être resté un peu J'ai peut-être été un peu flou Sur France et compagnie Sur le truc de musique traditionnelle Donc n'hésitez pas à Demander des précisions Je serais ravi de vous les donner De manière un peu plus rigoureuse Très bien Voilà c'est là où on voit les gens sérieux Il se dit Oh j'ai pas été assez précis tout à l'heure Il faut quand même un peu Que les gens soient respectés Le respect de l'auditeur avant tout Très bien Et puis aussi musique journal Si vous voulez découvrir de la nouvelle musique Vous abonnez Parce que c'est une plateforme payante Enfin 4 articles gratuits Et après il faut s'abonner Très bien Et n'hésitez pas aussi à taper n'importe quoi Dans l'auteur de recherche des plateformes Pour éventuellement écouter des trucs Voilà Des mots qui vous plaisent Je sais pas Des mots qui vous inspirent Écoute On trouvera forcément Ah bah oui Ouais Pierre tu ouvres un dictionnaire au hasard Allez hop tu tapes Tu tapes Merci aussi évidemment à Sam Iris, Flav pour la technique Bien sûr Merci la tech Merci la bouclette Merci Tomane Merci Tomane Bien entendu Est-ce que tu achètes chez Tomane ? Non c'est une question On doit pas la faire à chaque coup On remercie François aussi évidemment Merci François François À qui on livre des épisodes De 2h30 Il m'a dit Bon faites un peu plus court les gars De temps en temps quand même Ça va on a fait combien de temps là On est pas loin des 2h quand même Flav dis-moi On est à combien ? Non c'est pas vrai 1h30 ? Non on est à plus Mais il y a 1h et... Ah oui voilà Je me disais Je me disais Non on était si fort On en a à 2h Parce qu'il nous disait On est à 1h20 Il y a à peu près 30 minutes Ouais Écoute il faut vraiment plus Qu'on aille au-delà de 2h Parce qu'après je pense que tout le monde est fatigué Oui ok C'est ok Mais on fera ça la prochaine fois En tout cas On se retrouve dans 15 jours Nouvelle invitée Nouveau sujet Forcément cool Ciao D'ici là Restez Cheers Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501